Edwige, reine de Pologne, par la Duchesse d'Avrantès, première partie, 1367-1399 C'était le jour de la Saint-Jean. Une foule nombreuse remplissait la cathédrale de Bud, non seulement pour y assister à la solennité du jour, mais pour voir, pour la dernière fois, l'orgueil et l'amour de la Hongrie, que la volonté de son père exilait sur un trône étranger. Elle était bien jeune encore, cependant, cette personne tant aimée, pour exciter autant de regrets, motivée autant d'amour. Edwige n'avait pas quinze ans, mais sa gracieuse beauté, son âme pure, sa piété fervente, un esprit remarquable en tout temps, et qui à cette époque la placait au premier rang des êtres supérieurs, tant davantage réunis, l'avait fait adorer des peuples de son père, mais sa destinée n'était pas de régner sur eux. Casimir le Grand, roi de Pologne, et le dernier roi de la race nationale des Piastes, mourut sans enfant, et laissa sa couronne à Louis d'Anjou, roi de Hongrie, son neveu. La Pologne était déjà ce qu'elle fut souvent depuis, un théâtre sanglant de discussions civiles, où se voyaient le vide et le désordre des finances, des intérêts personnels sans frein, une fatale désunion dans les familles, et le manque total des premiers moyens. Sans doute, à ce tableau, on peut en opposer un plus consolant et tout aussi vrai. Ce sont des ressources éternelles, puisées dans les vertus naturelles aux Polonais, une horreur profonde de l'esclavage et de la servitude, et cette force d'âme qui seule fait un héros. Mais le roi de Hongrie recula devant le poids d'une telle couronne. Sa main, déjà débile, n'osa soulever le sceptre polonais, car il comprit que ce sceptre devrait souvent n'être qu'un glaive, pour obtenir raison de la noblesse, presque toujours en révolte, et qui ne voulait donner ni recevoir le repos. Louis d'Anjou voulait le sien, et l'eut hors sans doute. Un prince ne doit pas faire sa destinée. Il doit obéir à la voix de Dieu lorsqu'il lui confie celle d'un grand peuple. Et dut-il mourir sur un trône ne reposant que sur des périls, il ne doit jamais donner lui-même l'exemple de la révolte envers son seigneur et roi, le maître de toutes les têtes portant couronne. Louis d'Anjou eut le tort de n'avoir pas cette pensée. Il oublia qu'il était roi de Pologne, et abandonna ce malheureux pays à ses troubles intérieurs et au danger dont le menaçaient ses ennemis naturels, le duc de Lituanie, Sigismond et Eliemovite, pour ne s'occuper que de la Hongrie, où il régnait paisiblement. Cette coupable paresse dura pendant les cinq années qui s'écoulèrent entre sa mort et celle de Casimir le Grand. À sa dernière heure, à ce moment où le souverain se dépouille de son manteau royal pour revertir le linceul qui le rend l'égal de tous, Louis d'Anjou fut contraint de s'avouer à lui-même qu'il avait un grand compte à régler avec ce monde avant de le quitter. Un peuple entier, un grand peuple, loyal, brave, généreux, s'était donné à lui par la volonté de son dernier roi mourant. Et le don de tant de nobles créatures était demeuré sans reconnaissance. Cette vérité eût été terrible pour Louis de Hongrie, si le moyen de réparer sa faute, au moins dans l'avenir, n'eût été en sa puissance. Cette pensée s'offrit à lui comme un messager du Dieu de pardon au moment où son œil se reposa sur sa fille Edwige, priant au pied de son lit de mort. Elle était là, comme une belle sainte, les mains jointes, le regard baissé, la tête inclinée et tout environnée comme d'un nuage pieux, tandis qu'elle récitait tout bas de fervent de prière. À côté d'elle, était un beau jeune homme à peine âgé de vingt ans. Comme Edwige, il priait à genoux. Comme elle aussi, il priait en pleurant. Ils étaient jeunes, tous deux. Il a vu de la mort d'un père attaquer toutes les parties vulnérables de leur âme. Ce jeune homme qui priait et pleurait avec Edwige était presque un fils pour le roi de Hongrie. C'était le duc Guillaume d'Autriche, le fiancé devant Dieu et les hommes de sa fille Edwige. Elle marcha peine que tous deux furent couchés dans le même berceau et les saintes fiançailles consacrèrent leur union. Depuis ce moment, le duc Guillaume et la princesse Edwige furent élevés ensemble et ne se quittèrent plus. Mais à mesure que les années ajoutaient à la raison du jeune homme, elles développaient aussi les grâces et la beauté d'Edwige. Alors Guillaume sentit que s'il n'eût pas été le fiancé d'Edwige, le but de sa vie eût été de le devenir. Bientôt il l'aima sa fiancée de toute la puissance d'une âme naturellement passionnée et son amour redoubla de force lorsqu'il eut la certitude que lui aussi était aimé comme il aimait. C'était donc un fils que le mourant roi de Hongrie voyait prier pour lui à côté de sa fille. Il pouvait réparer le passé par un avenir d'espérance. Donner Edwige pour reine à la Pologne, c'était plus qu'une espérance même, c'était une certitude de bonheur. Lui donner un roi comme Guillaume, c'était en même temps assurer et la gloire et la sûreté du pays. Louis nomma donc son héritière pour la couronne de Pologne, sa fille Edwige, et mourut en paix avec lui-même et avec Dieu, l'an de grâce 1382, cinq ans après son oncle Casimir le Grand. La reine Élisabeth, veuve du roi Louis, demeura régente et chargée d'exécuter les dernières volontés du roi son mari. Le sort de ses filles était fixé. Edwige devait épouser Guillaume d'Autriche et Marie, l'aînée des deux princesses, était promise à Sigismond de Luxembourg, marquis de Brandebourg, qui depuis fut roi de Bohème et puis empereur. Hélas, l'avenir de Marie était marqué d'un saut funeste. Depuis l'enfance, elle aussi avait été fiancée à Sigismond. Elle espérait le bonheur comme sa sœur, et l'infortunée ne trouva au bout de sa course de jeune fille que le désespoir, l'infidélité et l'assassinat. Élisabeth n'était qu'une faible femme. Lorsqu'il fallut se séparer de sa fille, de son enfant bien-aimé, pour la livrer à des soins inconnus, son âme faiblie, et les demandes réitérées de la Pologne demeurèrent sans réponse, toutes les fois que les ambassadeurs sollicitaient au nom de la nation l'arrivée de la reine dans sa nouvelle patrie. Edwige elle-même redoutait ce départ. Le nom de la Pologne prononcée devant elle la faisait tressaillir, et elle demandait chaque matin à Dieu la force de s'arracher de la Hongrie, et chaque jour elle avait moins de courage. Enfin, une dernière ambassade partit de Cracovie pour Bud. Les affaires prenaient une couleur fâcheuse en Pologne. Rebutées par les délais répétés qu'on apportait à l'arrivée de leur jeune souveraine, les Polonais se partageaient déjà en plusieurs factions. Sigismond de Luxembourg, beau frère d'Edwige, se présenta lui-même comme prétendant à la couronne. Iemovit, duc de Massavik, fut même éleu roi par une diète de petite noblesse, mais la majorité du pays était pour Edwige, seulement il fallait qu'elle prit possession d'une couronne trop longtemps dédaignée en apparence. Lorsque cette dernière ambassade arriva à Bud, Edwige comprit que pour cette fois elle n'obtiendrait aucun délai. Son désespoir fut sans mesure. Des pressentiments sinistres ne lui montraient qu'un avenir malheureux. Elle se jeta dans les bras de sa mère en pleurant avec sanglots. « Ma mère ! » lui criait-elle, « ma mère, ne repoussez pas votre enfant. Ne m'exilez pas dans cet autre pays. Gardez-moi près de vous. Je resterai avec Guillaume. Vous aurez vos enfants près de vous. N'est-ce pas, Guillaume, que vous le voulez aussi ? » Et la séduisante créature souriait à son amant au travers de ses larmes en lui donnant une de ses mains, tandis que l'autre, passée autour du cou de sa mère, la rapprochait d'elle en l'embrassant. Guillaume ne lui répondait pas, mais ses yeux attachés sur elle avec une expression déchirante étaient plus éloquents que des mots pour celles qu'il aimait, mais elle voulait entendre sa voix. « Ma mère, » dit-elle à la reine, « pourquoi Guillaume ne me répond-il pas ? » « Et que puis-je vous dire ? » répondit enfin le jeune homme, « que vous ne sachiez comme moi. Vous partez. Vous quittez la Hongrie pour aller subir la volonté d'un conseil qui sera votre maître. On voudra choisir votre époux. Et vous voulez que je vous parle, Edwige ? Vous le voyez bien, je n'ai rien à vous dire. » Edwige ne parut pas émue des paroles de Guillaume. Elle se tourna vers lui et, souriant avec tout le charme d'un cœur plein d'amour qui veut rassurer, elle lui dit, « Mais, mon ami, vous avez une crainte insensée. Que vous souffriez de me voir partir, je le conçois. Je souffre bien aussi, moi. Mais que vous voulez s'y aller jusqu'à craindre une chose impossible, voilà ce que je ne veux pas. Me choisir un autre époux ? Mais est-ce que cela se peut ? Ne sommes-nous pas unis devant notre sainte mère l'Église ? N'avons-nous pas reposé sur le même chevet ? C'est impossible, vous le voyez bien. Et puis, Guillaume, si la Pologne voulait mettre sa couronne à prix, et surtout à un tel prix, je lui ferais voir qu'une jeune fille peut préférer le bonheur du cœur à celui du trône. Et ce ne serait pas un sacrifice, voyez-vous ? Je suis si heureuse comme je suis maintenant. Quel bonheur peut me faire sourire ? Pour quand même laisser supposer que je puis être plus heureuse ? Guillaume ! Oh oui, c'est cela ! Si je refusais dès à présent la couronne de Pologne, mais... » Et toute rouge, toute palpitante, elle se pencha sur sa mère et lui dit, bien bas. « Je rendrai bien cette couronne, mais Guillaume, il faut qu'il règne, lui. Il fera un si grand roi. » « Mes enfants, » dit la bonne reine, « vous êtes tous deux bien déraisonnables. » « Mais vous vous aimez. Cela explique tout. » « Pauvre Edwige ! » poursuivit-elle en passant une main caressante sur sa belle cheveleure relevée en atte le long de ses joues et sur le sommet de sa tête. « Pauvre Edwige ! » « Tu crois que la chaîne qui attache les rois au trône est facile à briser ? » « Pauvre enfant ! Il faut une autre main que la main de jeune fille pour rompre un tel lien. » « La volonté de ton père mourant t'a donné à la Pologne. Tu dois obéir. » « Mais pourquoi craindre ? » « Pourquoi redouter un malheur qui est impossible comme vous le dit Edwige, Guillaume ? » « Il faut qu'elle parte. Il faut que la reine de Pologne aille se faire connaître à ses peuples. » « Mes enfants, mes enfants, ne pleurez pas ainsi ! » disait la bonne reine en les serrant tous deux dans ses bras pour apaiser la violence de leur douleur. « Croyez-vous donc que je ne souffre pas aussi de me séparer de ma fille bien-aimée ? Hélas ! Une voix me crie de l'âme que je ne la reverrai plus. » Edwige aimait sa mère avec une tendresse profonde, et son amour pour son fiancé avait cette force de passion qu'une âme aimante comme la sienne devait apporter dans une semblable affection. Mais quelque dominée qu'elle fût par cette même tendresse et cette même passion, tout demeura muet devant le mot « devoir », aussitôt que sa mère eût évoqué l'ombre de son père venant lui renouveler sa dernière volonté. « Je partirai, » dit la courageuse enfant. « Mais je ne serai pas longtemps séparé de toi, Guillaume. Tu peux te reposer sur moi du soin d'abréger notre mutuel exil. » Aussitôt que la résolution de Edwige fut arrêtée, le conseil de la reine de Hongrie en prévint les ambassadeurs de Pologne, et tout se disposa pour le départ de leurs jeunes souveraines. En apprenant qu'elle allait enfin les quitter, les habitants de Butte furent affligés comme si un malheur personnel eût frappé chaque famille. La bonté active, la charité, la continuelle surveillance de la jeune princesse furent alors connues dans tous leurs éclats, et ce fut par les larmes dont les malheureux habitants de Butte baignèrent son passage lorsqu'elle les quitta, que les nouveaux sujets comprirent la valeur du trésor qu'ils enlevaient à la Hongrie. Les adieux furent déchirants. « Monsieur le cardinal, dit Elisabeth au cardinal de Strigoni, chargé de conduire Edwige à Cracovie, je vous confie la moitié de ma vie. » Edwige reçut à genoux la bénédiction maternelle. Ses larmes coulèrent en silence sur les mains de la reine, mais ce fut la dernière marque de faiblesse qu'elle donna, et lorsqu'elle se releva, la trace de ses larmes était le seul indice qui révélait une âme brisée, mais cette âme était grande et forte. Lorsque la nouvelle de son arrivée se répandit en Pologne, la joie fut universelle, on ne l'espérait plus, et sa venue fut regardée comme un bienfait du ciel. Les prélats et les premiers seigneurs de la Pologne quittèrent Cracovie et furent au devant d'elle pour lui faire rendre plus d'honneur que jamais souverain n'en avait reçu en Pologne. Les chemins étaient couverts de peuples à courant de l'intérieur des terres pour voir cette jeune fille si belle, si charmante, souriant à tous sous sa lourde couronne, de même qu'elle lui fait folle et joyeuse sous un chapeau de fleurs. L'enchantement fut complet, tous les cœurs lui furent soumis, les hommes des champs et des bois, ceux des villiers de la cour, tout ce qui put l'approcher et l'avoir seulement, s'en retournaient satisfaits d'avoir vu la belle jeune reine. Mais lorsqu'on lui parlait, lorsqu'on entendait une voix harmonieuse dire des paroles de grâce et de bonté, alors l'insensibilité elle-même tombait à ses pieds. On l'aimait en la voyant, on l'adorait quand on l'entendait. La puissance du charme qu'elle exerça d'abord sous la nation polonaise fut surtout visible au moment de son couronnement. L'enthousiasme fut si général et si spontané que la Pologne entière, par ses représentants, manifesta le désir de n'avoir qu'elle pour reine. Aucune condition ne lui fut donc imposée, et le 15 octobre de l'an 1385, jour de Saint-Edwige, fête solennelle de sa patronne, la reine se fit couronner dans la cathédrale de Krakowie avec toute la pompe et la magnificence que l'époque permettait. Cette cérémonie fut d'autant plus remarquable, dit un chroniqueur du temps, que la beauté de la jeune souveraine à nul autre pareil, cette merveilleuse beauté dont la nature lui avait fait don, n'excluait pas une majesté imposante et digne qui imprimait d'abord le respect. On voyait en elle non seulement la descendante de son monarque, mais aussi la femme d'une nature supérieure. Edwige, aussitôt après son couronnement, s'occupa avec son conseil de ce qui pouvait adoucir les mots dont le royaume était accablé. La Pologne, à cette époque, avait au-dedans d'elle-même un germe vicieux qu'il fallut combattre dès lors avec des armes plus fortes que celles d'une volonté déterminée, quelque vigoureuse que soit une telle détermination. La Pologne, au temps de Edwige, était régie par une constitution tout autre que celle que nous voyons aujourd'hui. Le pouvoir y était absolu en apparence, et la royauté héréditaire de fait. Alors, ces assemblées générales où se rendait cette multitude de gentils hommes à cheval, armés, et venant exercer dans un camp une puissance législative. Ces assemblées, les diètes, comme on voudra les appeler, étaient fort rares, et les diètes par députés n'avaient pas lieu. Ceci est important à savoir, pour ceux qui suivent avec attention les révolutions de la Pologne. La liberté des Polonais n'a pas eu chez eux de première époque. Bien avant que leur nom fût connu dans l'histoire des nations, ils possédaient ce bien sans lequel l'homme ne peut jouir d'aucun autre. Ils ont toujours été libres, enfin. Les monuments sont rares en Pologne. Un seul existe encore et montre ce que la nation polonaise était, à une époque à laquelle nous ne lui supposons pas même une existence. Ce monument est un fossé qui marque la limite de l'Empire romain, et que ce géant embahisseur creusa lorsqu'il pénétra jusqu'au travers des steppes du nord. Ce qui forma dans l'origine le premier noyau de la nation polonaise ou slave, ne fut donc jamais subjugué, même par les Romains, ainsi que l'indique ce fossé. Il est remarqué que dans les provinces Vazcongad, cette partie de l'Espagne dans laquelle Don Carlos se défendait et attaquait dans le commencement de la guerre, il est à remarquer, dis-je, que ce peuple fait partie des anciens cantabres, de ces hommes de fer que les Romains eux-mêmes ne purent jamais, non seulement réduire, mais vaincre une seule fois, ni les atteindre sur leurs rochers. Ainsi, les Polonais au nord, les cantabres au midi, voilà où la puissance humaine a trouvé son écueil. Tant il est vrai que la force trouve toujours un terme, et l'exemple nous démontre que si la résistance était quelquefois mieux opposée, l'attaque aurait moins d'avantages. Le vainqueur, souvent, doit sa victoire à l'inhabilité du vaincu, plus qu'à sa propre science. Si les Polonais et les cantabres fussent remontés chacun de leur côté dans les plaines de la Toscane ou de la Gaule, les phalanges romaines auraient eu plus souvent alors le sort des légions de Varus. Cette liberté, cet amour d'indépendance plutôt, car on peut, je crois, en faire la différence, apportait la Pologne depuis ses temps reculés jusqu'à nos jours, a donné même à ses soulèvements une forme légale. À cette époque où la monarchie existait en Pologne, puisque la couronne était presque héréditaire, il ne regardait pas du tout la guerre civile comme le plus grand fléau dont la colère de Dieu puisse affliger un pays. « Soyez errant, brûlez vos maisons, ne dormez plus sous un toit, souffrez tout les mots plutôt que de vous soumettre au pouvoir arbitraire. » Telle était déjà, dans les temps reculés, l'horreur de cette noble nation pour l'oppression et une tyrannie injustement établie. Edwige connaissait, par les relations qui parvenaient en Hongrie, l'état intérieur de la Pologne. La prudence remarquable de son esprit lui indiquait une marche à suivre pour adoucir et même dompter le meurtre belliqueuse et querelleuse de la noblesse polonaise. Elle avait déjà fait part de son plan à quelques seigneurs polonais qui comprenaient ses hautes pensées. Elle voulait tourner cette ardeur de combat vers un but plus utile au pays. Elle voulait opposer une armée sans cesse surveillante et prête à combattre au duc de Lituanie, le fameux Jagelon. Elle allait poursuivre son dessin et, pour l'accomplir, mandait près d'elle son fiancé et donnait enfin un maître à la Pologne. Lorsque la nouvelle la plus terrible pour elle lui fut communiquée, elle dut l'écouter comme faisant le bonheur de la Pologne. Cette nouvelle était l'annonce d'une ambassade solennelle de Jagelon, grand-duc de Lituanie, envoyée à la reine Edwige pour lui communiquer des choses de grave et haute importance. « Que veut-il ? » demanda la reine en pâlissant. « Qu'est-ce que ce barbare peut demander ou donner à des chrétiens ? » Et ses regards troublés osaient à peine fixer celui qui interrogeait. C'était le vice-chambelan de Cracovie, homme tout dévoué en apparence à la reine et au sien. Il ne parut pas vouloir répondre d'abord à la demande de la reine, mais comme elle le pressait, il avoua que le motif de l'ambassade était connu et que le chef des ambassadeurs était Skirgiello, frère du grand-duc lui-même. « Eh bien, » dit Edwige, « poursuivez. « Eh bien, madame, il vient demander votre main pour son frère. » Edwige devint pâle comme la mort. « Ma main, cet homme, mais il est insensé. Il ne sait donc pas que je suis marié. » Et de sa douce voix, elle tâchait de prononcer fortement cette parole pour lui donner plus d'importance. Le gnivose sourit sans répondre, son silence était éloquent. Edwige le comprit, sa fierté s'en irrita. « Je suis fiancé solennellement à Guillaume, duc d'Autriche, » répéta-t-elle avec la même force, « et je ne lui serai parjure pour aucune considération. Mais vous devez voir l'ambassadeur, madame, vous le devez. » Et il appuya sur ce mot « vous le devez », parce qu'avec le titre et la prétendue volonté libre du roi ou de la reine, le pouvoir royal était entravé sans cesse par l'autorité des seigneurs polonais, comme nous allons le voir plus loin. Edwige reçut l'ambassade de Jaglon assise sur son trône, entouré de sa cour et dans tout le luxe de sa merveilleuse beauté, et d'une magnificence que le bon goût de la femme doublait dans le plus petit détail. Skiergielo fut ébloui. Il demeura quelques moments devant cette reine de quinze ans, dont la majestueuse attitude recevait un contraste frappant de sa beauté toute gracieuse. Skiergielo s'inclina par trois fois devant le trône de cette souveraine qu'il venait demandé pour sœur. « Reine, lui dit-il, il y a longtemps que le grand prince, des rois même, ont sollicité notre puissant souverain d'embrasser la foi du Christ. C'est pour parvenir à ce but que les chevaliers teutoniques lui font la guerre. Il s'est toujours refusé à la persuasion et à résister l'arme à la main lorsque la force a voulu l'y contraindre. Ce que la force n'a pu faire, ce que la persuasion n'a pu opérer, la vue de votre portrait l'a accompli. C'est à vous, noble reine, que l'œuvre de la conversion de tout un peuple est réservée. Dites un mot, que ce mot soit un consentement, et dix millions d'habitants chanteront aussitôt les louanges de votre Dieu. Acceptez pour époux le grand jaglon. Il vous sera un noble et sûr appui. Son épée n'est pas vierge dans le fourreau. Elle connaît le chemin du cœur d'un ennemi. Les vôtres seront les siens, madame. Mon noble frère et seigneur s'engage en outre à rendre tous les captifs chrétiens qu'il a fait dans ses guerres contre la Pologne et ses alliés. Il donnera à votre royaume toutes ses terres de Lituanie, la Samojiti et tout ce qu'il possède à titre de souverain. Il promet aussi de reprendre pour la Pologne, la Pomeranie, la Silésie et les autres provinces dont on l'avait dépossédée. De plus, ici, l'ambassadeur, quelque assurance qu'il lui montrait jusque-là, parut embarrassé. Cependant, il reprit. « Mon noble seigneur et frère s'engagent aussi à rendre au duc Guillaume d'Autriche les deux cent mille florins qu'il a reçus pour art de son union avec vous. » En entendant ces derniers mots, Edwige palit et ne put répondre que par quelques sons inarticulés et confus, parmi lesquels on put néanmoins distinguer qu'elle consulterait son conseil. C'était plus ce que n'osait espérer l'ambassadeur. Il savait que les seigneurs polonais voulaient non seulement l'union lituanienne, mais rejeter celle du duc d'Autriche. Edwige, pâle et tremblante, congédia l'ambassadeur et se retira dans ses appartements intérieurs sans même daigner regarder les superbes présents offerts par le grand-duc de Lituanie. À peine Edwige fut-elle seule que sa douleur, trop longtemps contenue, éclata avec violence. Elle rejeta loin d'elle ses ornements royaux, preuve de son esclavage, et qui, même loin de cette cour qui tout à l'heure semblait, en l'adorant lui prescrire son devoir, lui disait « Tu ne t'appartiens plus. » « Oh ! » s'écriait-elle en pleurant avec sanglots. Le volait donc réalisé, ce pressentiment sinistre qui troublait Guillaume au moment de la séparation. « Pauvre ami, tu avais raison de craindre. Il me fallait demeurer à Bud. Oh ! cette Pologne ! Et quoi ? Faudrait-il donc me laisser sacrifier sans élever la voix ? Oh ! ma mère, ma mère ! Et je suis ici seul et sans conseil. Mais Guillaume compte sur moi. Je dois être forte pour tous deux, et je le serai. » Et cette force qu'elle invoquait au moment du danger lui refusait son secours. Elle n'était plus qu'une femme faible et maîtrisée par l'amour, et ne pouvait que pleurer lorsqu'il fallait agir. C'était des actions qu'il fallait, et non pas des larmes, car ses ennemis agissaient pendant qu'elle pleurait. Elle le savait, et cette pensée la troublait encore. À genoux devant son prie-dieu, à moitié revêtue de ses vêtements royaux, dont le brocard brodé de pierrerie est également couvert de ses larmes qui roulent silencieusement sur ses joues pâles, Edwige prie Dieu avec ferveur de l'éclairer sur ce qu'elle doit faire dans ce pressant danger. Hélas ! la prière elle-même ne lui offrait aucun secours. N'était-ce pas au nom de Dieu qu'on venait lui demander de renoncer au bonheur ? N'était-ce pas au nom de celui qui a tout souffert pour nous ? Pouvait-elle lui demander de lui épargner une douleur ? Tout à coup une pensée traverse son esprit. Cette pensée, c'est peut-être son salut. Oui, oh mon Dieu ! s'écrit-elle en se précipitant à genoux. Je vous remercie, et je vous avais méconnue. Edwige se relève et appelle une de ses filles. L'activité remplace l'inertie douloureuse qui l'accablait tout à l'heure. Elle sent d'ailleurs qu'il faut agir, et dans l'instant. Thérèse ! dit-elle à la jeune fille stupéfaite à la vue de l'État où elle trouve sa maîtresse. « Thérèse, tu m'es dévouée, et je puis compter sur toi. » La jeune hongroise s'inclina sur la main de sa maîtresse et la serra sur son cœur après l'avoir pressée de ses lèvres. « Oui, tu m'es fidèle, toi, ma compatriote. Tu n'es pas de ce peuple qui me demande mon bonheur pour prix du sien. » Thérèse regarda sa maîtresse. « Oui, ma fille, il me demande de renoncer à Guillaume, moi, renoncer à mon fiancé, mon mari, car il est mon mari, n'est-ce pas, Thérèse ? » « Mon seigneur ! » s'écrit la jeune fille. « Et madame, qui peut donc en douter ? » « Oui, n'est-ce pas ? N'est-ce pas qu'il est bien mon mari ? » « Mon Dieu, vous le savez, puisque nous sommes fiancés devant vous. » « Eh bien, Thérèse, ils veulent me marier à un autre, à ce païen de jaglon. Il se fera chrétien, disent-ils, que m'importe à moi, il ne l'est pas, et mon Guillaume est pieux comme un ange et beau comme lui. » Les sanglots l'étouffaient. En ce moment, la reine de Pologne n'était plus qu'une fille de quinze ans dont le cœur et l'âme de flamme n'avaient qu'un sentiment pour un seul amour. Elle aimait comme on respire pour exister. Et c'était à cette fille dévouée, à sa passion, qu'on venait demander de se sacrifier pour une cause politique. « Thérèse, » poursuivit-elle en rejetant par un mouvement brusque et pourtant gracieux les tresses mêlées de perles et de diamants qui voilaient ses yeux, « il faut que ton frère Albert parte à l'heure même pour Bude et qu'il remette cette lettre au duc Guillaume, qu'il parte à l'instant, voilà de l'or, beaucoup d'or. Tiens, voilà aussi un ordre pour qu'on lui donne le meilleur cheval de mes écuries et un autre ordre pour que sur la route il n'en manque jamais. Pardon, malheureux enfants, bah, et dit à Albert qu'il descende à Bude directement chez le duc Guillaume. « Qu'il remette cette lettre et me rapporte une réponse. Va donc, cours ! » « Thérèse, comment ne comprends-tu pas que c'est pour moi une question de vie et de mort ? » « Oui, » se dit-elle, après que la jeune fille se fût éloignée en courant. « C'était le seul parti que j'avais à prendre, le seul moyen de sortir de cet état d'horrible incertitude. Guillaume, une fois près de moi, je suis sauvée. » Les jours s'écoulèrent dans une attente qui, pour Edwige, était une douleur incessante qui la tuait. La malheureuse enfant comptait plus que les jours, elle comptait les heures. Un soir, elle était dans une chambre intérieure de son appartement qui donnait sur un jardin réservé pour l'usage particulier de sa promenade et semblait plus triste encore que de coutume. En effet, le silence qu'avait gardé Albert était inquiétant. La reine, au lieu de se rassurer, se créait de nouvelles inquiétudes. Elle fuyait les personnes les plus habituées de sa cour pour venir pleurer en liberté dans cette chambre retirée, ou, du moins, elle trouvait le repos et le silence. Elle pleurait ce même soir, avec une douleur qui était voisine du désespoir, lorsque Thérèse, de la chambre voisine qui était la sienne, s'écria « Voilà, mon frère ! » Edwige se leva aussitôt et courut au devant d'Albert. En arrivant à la porte de sa chambre, elle se trouva vis-à-vis un homme d'une taille élégante enveloppée d'un manteau qu'il a reçu dans ses bras et l'appressa fortement sur son cœur. « Guillaume ! » s'écrit-elle, et dans l'ivresse de sa joie, elle ne peut contenir les mouvements de son âme vive et passionnée. Elle se jette de nouveau dans les bras de son fiancé en lui disant tout ce qu'elle a souffert et son bonheur de le revoir. « Car c'est bien lui, c'est bien Guillaume, c'est bien son ami, son seul, son unique ami. » Elle répète mille fois cette parole pour que cette certitude enveloppe le cœur de celui qu'elle aime et qu'aucune inquiétude ne trouble ce moment si heureux pour tous deux. « Guillaume ! » « Donc toi, mon ami, déjà toi, je n'attendais qu'Albert. Comment donc es-tu venu si vite ? » « Vous attendiez, Albert, et vous êtes étonné de me voir, Edwige. Comment tu es étonné que je fais ce qu'Albert aurait fait ? » « Pouvais-tu croire, mon Edwige, que je laisserais une heure entre la possibilité de mon départ et ce départ lui-même ? » « Que je suis heureux de me retrouver là, près de toi. Laisse-moi te regarder, mon amour. Laisse-moi voir si tu es toujours aussi belle. » « Oui, toujours. Et pourtant tu m'es demeuré fidèle. » « Quelle demande ! Ah ! si cet homme ne m'eût parlé que de ses couronnes et de ses provinces ! » « S'il ne m'eût pas montré la puissance de Dieu en place de la sienne ! » « Ma réponse à son frère eût été aussitôt un nom. Mais le conseil... » « Quoi ? » dit Guillaume en tremblant. « Avez-vous donc eu la cruauté de me laisser venir pour être témoin de vos noces ? N'êtes-vous pas résolu à le refuser ? » « Guillaume, qui parle de consentement ? » « Je te dis seulement que le conseil est fort en Pologne, et qu'il parle haut quand il parle au nom de Dieu. » « De Dieu ! Mais c'est un nom devant lequel tu t'inclines aussi comme moi, mon Guillaume. » « N'est-ce pas devant lui que nous fûmes unis ? » « Prends espoir, ami. Maintenant que tu es près de moi, je ne crains plus de malheur. » « Espère comme moi. Et ce soir, nous pensons qu'au bonheur d'être réunis. » Ils passèrent ainsi plusieurs heures dans ces douces extases que l'amour seul connaît, que l'amour seul peut faire naître. Leur bonheur était une joie du ciel. Lorsque le soir eut rendu tout sombre autour de l'appartement royal, Edwige consentit enfin à se séparer de Guillaume, car ses traits et sa noble tournure ne pouvaient demeurer inconnus. Cependant, la reine ne voyait aucune facilité pour le faire sortir du palais. Un moyen s'offrit à elle, et aussitôt elle le saisit. Elle fit demander le vice-chambélan de Cracovie. Il vint au même instant. « Gnievose, dit la reine, extrêmement troublée de la démarche qu'elle faisait, voici qui doit vous prouver ma confiance, plus que toutes mes paroles. Je vous confie le duc d'Autriche. C'est en votre garde que je le mets. Puis-je compter sur vous ? Répondez-moi avec la même franchise que je mets à vous parler. Vous le voyez ? » poursuivit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « C'est un trésor que je vous confie. C'est plus que ma vie. C'est le duc Guillaume. » Gnievose fit un mouvement qui pouvait passer pour de la surprise, mais qui n'en était pas. La reine était entourée d'espions, et depuis une heure le vice-chambélan de Cracovie savait l'arrivée du duc Guillaume. Il s'inclina avec respect devant le duc, comme si déjà il lui était son roi. « Que me commandez-vous, madame, de recevoir mon seigneur chez moi ? Mon palais est à ses ordres. » La reine fut touchée jusqu'au cœur de cette apparente bienveillance et de ce dévouement. Elle tendit sa main au vice-chambélan qui la baissa un genou en terre. Edwige le releva en lui disant qu'elle comptait désormais sur lui comme sur un ami dévoué. « Mais qu'allons-nous faire ? Si vous voulez suivre mon conseil, madame, il faut que mon seigneur prenne son logement au couvent des Franciscains. Cette retraite est convenable et honorable. Et puis, madame, vous pourrez aller l'y rejoindre lorsque vous voudrez parler de vos affaires en liberté. Tandis qu'il serait peu convenable, je vous comprends. » interrompit la reine. « Et je vous remercie de votre avis. » « Oui, le couvent des Franciscains. Cependant... » Et elle regardait Guillaume avec la sollicitude d'une maîtresse et la tendresse inquiète d'une sœur. Il lui était pénible de se séparer de lui. Elle craignait un malheur. Guillaume s'approcha d'elle et lui parla quelque temps à voix basse. Elle lui répondit de même, et s'approchant du vice-chambélan, elle lui demanda si le prince pouvait déposer ses trésors chez lui. Ses trésors étaient très nombreux, car Guillaume n'avait voulu négliger aucun moyen de réussir. En écoutant la reine, Gniebos parut hésiter d'abord. Puis ensuite, il lui assura qu'il était à ses ordres ainsi que toute sa maison, et se chargeant dès ce moment de tout ce que le prince pouvait souhaiter, il fut son chambélan même, sans un nouvel ordre de la reine. L'arrivée du duc d'Autriche fit une grande sensation dans Cracovie. La reine put voir alors combien était peu forte cette puissance qu'elle avait jugée si magique. Tout palissait devant l'intérêt personnel, et dans la lutte qui s'engageait, il n'y avait rien à espérer pour sa cause si la séduction n'était pas la voix la plus forte. Les scènes les plus honteuses se passaient sous ses yeux avec la plus rare impudence. Chez plusieurs de ses hommes qui l'entouraient, c'était avidité de place et de pouvoir. Chez d'autres, c'était l'appât des trésors apportés par Guillaume et dont l'existence avait été révélée par Gnievoz. Quelques jeunes cœurs seulement, bons et loyaux comme on l'est ordinairement au matin de la vie, ignoraient ces lâches menées. Hélas ! Cela aussi voulait une récompense. Les yeux d'Edwige pouvaient seuls la donner. Mais depuis l'arrivée de Guillaume, elle n'avait pas même un sourire pour cette cour d'esclaves qui attendait un seul regard, et cela comprenait qu'il ne leur restait aucun espoir depuis cette arrivée. Comment combattre un tel pouvoir ? C'était cependant dans cette jeunesse qu'Edwige comptait ses défenseurs et les amis de Guillaume. C'était au moment du péril qu'il serait nécessaire de les rassembler, et ce moment était peut-être celui qui allait suivre. Le duc d'Autriche était entouré de périls, et de périls bien difficiles à conjurer. À la tête du parti lituanien, était un homme influent et puissant en Pologne. Cet homme était d'Obeslas, castellan de Cracovie. Il n'aimait pas Edwige. Jamais la grâce de la jeune souveraine ne l'avait fait sourire. Jamais sa voix n'avait adouci son humeur naturellement farouche. Ce qu'il reprochait surtout à Edwige, c'était le retard qu'elle avait mis à venir prendre possession de sa couronne. Est-ce donc qu'elle nous dédaignait, disait-il, que ne restait-elle alors dans sa Hongrie ? Avec ce fiancé auquel elle voudrait sacrifier non seulement le salut de tout un peuple, mais la gloire de la Pologne, si l'on en croyait. Et d'Obeslas jetait alors sur la douce jeune fille un regard qui souvent la faisait tressaillir, quoiqu'elle fût bien loin de soupçonner cet homme de l'haïr. Que lui avait-elle fait ? Il faut avoir offensé pour croire à la haine. Edwige était si parfaitement bonne. Lorsque l'ambassade de Ginglouan arriva à Cracovie, le castellan se prononça ouvertement pour l'acceptation et pour que la reine se décida immédiatement à rompre avec le duc d'Autriche, afin de donner au grand-duc de Lituanie une sorte de réparation dans le cas où la parole royale ne serait pas une réponse à ses généreuses propositions. Tels furent les mots que d'Obeslas prononça dans le conseil le lendemain de l'arrivée de Skiergiello, ambassadeur de son frère, le grand-duc de Lituanie. De ce moment, Edwige fut presque captive. Elle se vit engagée dans une lutte où l'avantage lui demeurait bien quelquefois, mais au plus souvent il était dans le camp ennemi. Domeslas était castellan de Cracovie. Cette position lui donnait un avantage sur la reine dont il profitait avec une sorte de joie pour mettre des entraves à ses entrevues avec le prince. Edwige avait trop le sentiment de sa dignité pour ne pas sentir tout ce qu'une semblable guerre avait de peu convenable pour elle. Pour l'éviter autant que cela lui était possible, elle engagea Guillaume à monter moins souvent au château de Cracovie où elle demeurait. Elle descendait dans la ville, accompagnée de quelques-unes de ses filles d'honneur et de ses chevaliers. Elle allait avec cette suite fort convenable recevoir la bénédiction et entendre l'office de soir dans l'église des franciscains. Après la bénédiction, la reine faisait une visite au père gardien et conversait avec lui jusqu'au moment de sa collation qu'elle faisait apporter au monastère où elle la partageait avec le duc d'Autriche et les pères dignitaires du couvent. Elle se promenait ensuite dans le jardin du monastère et si le temps ne le permettait pas, alors elle se tenait dans le réfectoire des frères et chantait ou bien dansait avec les filles et les officiers de sa maison. Guillaume retrouvait dans ces moments les joies de leurs jeunes années lorsqu'à Bud, il jouissait de la vie sans une crainte de l'avenir. Mais il n'en était pas ainsi à Cracovie. Au milieu de la sécurité la plus complète, Edwige reçut la nouvelle que Jacques Lund avait envoyé une ambassade solennelle à Bud pour demander, au nom de Dieu et de la chrétienté, le consentement d'Élisabeth. Faire un appel, au nom de Dieu et de la chrétienté, était un moyen presque certain pour réussir auprès de la reine de Hongrie, faible et superstitieuse, entourée de prêtres, qui redoublaient l'infirmité de sa nature. Elle ne vit dans le parjure qu'on lui demandait qu'une action agréable à Dieu. Ce fut en vain que sa fille lui écrivit en lui demandant une seconde fois la vie, la suppliant d'avoir pitié d'elle. Et puis, répétait la pauvre enfant, « Je suis fiancée avec Guillaume. Nous avons reposé dans la même couche. Nous sommes époux. C'est donc un adultère qu'on me commande. » « Les chrétiennes demandent cette union, » disait Jaglon. Le lendemain de Ménos, dix millions d'âmes reconnaissent la foi du Christ. Ce mot perdit Edwige. Jaglon avait pour elle un sentiment qui est toujours victorieux de tous les obstacles qu'on lui oppose, lorsque celui qui l'éprouve possède une volonté ferme et décidée. Il aimait Edwige avec passion, et cette passion avait un caractère romanesque, car il ne l'avait jamais vue, et ce n'était que sur un portrait comme on en faisait alors, que le grand-duc de Lituanie s'était épris d'amour pour la reine de Pologne. Il avait ensuite recueilli avec avidité tous les discours que tenaient sur elle les voyageurs, même les moins apparents, et tous s'accordaient à la proclamer la plus charmante, la plus belle, la meilleure des femmes. Un tel concert de louanges frappa d'abord son esprit étonné et lui inspira un vif sentiment d'admiration. Mais lorsque son frère, après avoir vu Edwige, après l'avoir entretenu, lorsque Skirgiello écrivit à son frère, « Quelle que soit la louange, quand est faite sur cette femme étonnante, elle est au-dessous de la vérité. C'est un ange, mais un ange de douceur et de bonté. Ces femmes, celles qui sont auprès d'elle pour son service intérieur, la servent en l'adorant. Voilà de toutes les louanges que j'ai entendues ici sur elle, celles qui me donnent le plus de confiance pour ton bonheur. Je ne crois pas d'ailleurs qu'un regard pur comme le sien puisse tromper, et c'est celui d'un ange. Sa résistance doit te plaire loin de te blesser. Que penserais-tu d'une femme qui abandonnerait son amant, renoncerait à la foi jurée et deviendrait adultère au nom de Dieu ? Tu la mépriserais, mon noble frère. Toi, dont l'âme est dévouée à la gloire et aux nobles choses, attends en paix que cette jeune fille comprenne ce qu'il y a de grand et d'avantageux dans ton alliance. Crois-moi, cette femme est conduite à ta couche par la main de Dieu, et le sien est le tien. Ton bonheur est dans cette union. C'est ainsi que la passion de Jaglon s'était formée dans son âme. Ses instances redoublèrent donc de force et la reine de Hongrie fut enfin vaincue. Elle répondit qu'elle consentait à ce que sa fille agît pour le mieux dans l'intérêt de l'Église. En apprenant ses décisions, Edwige comprit qu'elle était perdue si elle ne trouvait pas en elle-même son propre salut. Elle prit une résolution et cette fois ne la confia qu'à Guillaume. Au retour de l'ambassade de Jaglon à Bud, Doveslas, fière du consentement d'Élisabeth, fit convoquer une diète à Cracovie même dans laquelle furent tapés tous ceux qui n'aimaient ni Edwige ni le duc d'Autriche. Edwige laissa former cette diète, bien résolue de passer outre et de conclure son mariage. Cette détermination fut surtout prise entre elle et le duc d'Autriche en apprenant que Jaglon, appelé par les barons du conseil, allait lui-même arriver à Cracovie. Edwige, dont l'amour avait pris de nouvelles forces dans la longue intimité dans laquelle elle avait vécu avec Guillaume depuis qu'elle l'avait appelé près d'elle, était déterminée à tout braver pour s'unir à lui. Tout fut résolu et le jour même fut fixé. Mais pour l'exécution de ce projet, il fallait que le prince et la reine se vissent souvent et cela était difficile à cause des entraves suscitées par Doveslas Castellan de Cracovie. Edwige souffrait cruellement de cette contrainte. Elle souffrait comme femme et comme souveraine car la dignité de l'une n'était froissée si l'âme de l'autre était atteinte. « Mon Dieu ! » disait la pauvre enfant. « Je n'ai pas encore seize ans et j'ai déjà tant souffert. » Un soir, Edwige était légèrement indisposée et ne pouvait aller au couvent des franciscains. Il était cependant urgent qu'elle parla à Guillaume, mais il était tard et l'introduire dans le château était une chose difficile. La reine fit venir Albert son premier page. « Albert ! » dit-elle au jeune homme intelligent et déboué. « Il faut que je parle au duc d'Autriche ce soir même. Entends-tu ? » Le page s'inclina. « Cours et surtout sois prudent ! » Fier et joyeux d'être une seconde fois jugé digne de la confiance de sa royale maîtresse, Albert jura de la mériter. Il se rendit au monastère et communiqua son message à Guillaume qui fut aussitôt prêt à le suivre. Il prit une bonne épée et se couvrant d'un grand manteau brun il suivit le page et en quelques minutes ils furent devant le château. Mais si Albert était fidèle, tout ce qui entourait la reine ne l'était pas également. À peine le jeune homme et le duc d'Autriche avaient-ils franchi la première enceinte royale que Dobesla se présenta à eux en leur barrant le passage. « Quel est cet homme ? » dit-il à Albert en indiquant de la main son compagnon. « Un étranger que je conduis à ma maîtresse d'après ses ordres. Tu mens ? Je mens ! » s'écria l'enfant devenu homme en un moment et d'un sceau se trouvant en face de Dobeslas il lui lança des regards de feu. En cet instant il avait dix pieds. « Enfant ! » dit Dobeslas « Éloigne-toi ! » « Et laisse répondre cet homme pour lui-même. » « Cet homme ne vous répondra pas parce qu'il ne doit pas vous répondre. Ma maîtresse nous attend. J'ai déjà perdu trop de temps avec vous. Livrez-moi donc passage au nom de la reine, monsieur. » Et joignant l'effet aux paroles il tenta le passage en faisant signe au duc de le suivre. Mais le castellan irrité de la résistance qu'il trouvait saisit brutalement le jeune homme et le jeta sur le côté du chemin. Au cri de douleur et de rage que poussa Albert Guillaume s'avança vers Dobeslas en rejetant son manteau en arrière. « Pourquoi frapper cet enfant, monsieur ? » dit le prince au castellan avec ce ton de maître qu'il savait avoir le droit de prendre. « Monseigneur, je remplis les devoirs de ma charge. Le couvent fut sonné. Personne n'a le droit de demeurer dans le palais s'il n'y reste tout à fait. » Il appuie insolemment sur ce dernier mot. « La reine, votre maîtresse, ne peut être soumise à ce règlement, monsieur. Elle m'a mandé près d'elle. Livrez-moi le passage où je me ferai faire place. » Le castellan fit un signe et une herse fut aussitôt abaissée entre la cour intérieure et le lieu où ils étaient. La petite porte de la poterne resta seule ouverte. « Je serai honoré de croiser le fer avec vous, monseigneur, » répondit Dobeslas, « mais une menace ne me fera pas dévier de la route de mon devoir. » Guillaume avança sur le castellan. Celui-ci tira son épée et en abaissa tout aussitôt la pointe vers la terre. Mais son attitude était hostile. Le duc d'Autriche fut aussitôt que lui à la porte de la poterne et voulu y passer. La lutte s'engagea presque corps à corps et allait être sanglante lorsqu'attirée par les cris de Guillaume, Nievose et quelques autres barons accoururent sur le lieu de la Seine. Il était temps pour Dobeslas car Guillaume allait à lui l'épée haute. Nievose le prit dans ses bras et l'entraîna presque de force avec lui hors du palais. « Qu'on mette les verrous et les barres à cette porte ? » dit le castellan d'une voix tremblante de colère. « Monseigneur, elles sont trop rouillées ces barres pour pouvoir rentrer dans les gâches. Eh bien, mettez les verrous ! » On fut obligé de frapper sur les verrous de la porte de la poterne pour les faire entrer dans leurs gâches. En ce moment, une vive lumière brilla sur les pieds grises et humides de la cour intérieure. C'était la reine. Albert avait été l'avertir de la Seine qui avait lieu et tout aussitôt, quoiqu'elle fût souffrante, elle s'était élevée et jetant sur elle une menthe de velours vert doublée de martre enveloppant sa tête d'un voile de mousseline plutôt pour cacher ses joues enflammées de colère que pour se préserver du froid de la nuit. Edwige accourait sur le lieu de la Seine animée par la double indignation de la femme offensée dans sa dignité de reine et de jeune fille aimant de son premier amour. Elle n'était suivie que par deux de ces femmes qui portaient des torches de cire blanche parfumées et d'Albert prête à défendre sa maîtresse au péril de sa vie. Edwige était admirablement belle dans ses cours humides et sombres au milieu d'une nuit orageuse. Sa taille élégante à peine enveloppée d'une menthe doublée de fourrure, ses longues tresses détachées et cachant parfois tout son beau visage et ses épaules blanches, elle était belle ainsi, plus peut-être que lorsqu'elle était sur son trône parée et entourée d'atours qui cachaient ses beautés. Ceux qui faisaient partie involontairement de ce drame étrange demeurèrent interdits à l'apparition de cette vision ravissante qui semblait descendre du ciel. En arrivant auprès de la poterne que Dobeslas venait de faire fermer, elle jeta sur lui un regard de mépris et de courroux et marchant vers la porte, elle porta elle-même la main à la serrure et voulut l'ouvrir, mais la porte résista. « Ouvre cette porte ! » dit-elle au portier. Celui-ci regarda le castellan qui fit un signe négatif. « Insolent ! » s'écrit la reine qui surprit son regard. « Le couvreux fait sonner, madame, et la règle veut, vous le savez, que les portes soient fermées à cette heure. Je ne fais que mon devoir en la faisant observer. Il est d'ailleurs plus que l'heure de la retraite. » Et s'enveloppant de son manteau, il s'éloigna après avoir renouvelé l'injonction au portier de n'ouvrir à personne avant le jour. La reine fut d'abord frappée de stupeur. Ensuite, elle crut rêver. Était-elle toujours dans cette même Pologne qui, quelques mois avant, l'avait accueillie avec tant d'amour ? « Et ils prétendent qu'ils m'aiment ? » s'écria-t-elle en se laissant tomber sur un banc de pierre à côté de la fatale porte. « Ils disent qu'ils m'aiment ? » Quel amour ! Que ferait de plus la haine ? Non, non, il faut choisir, partir ou rester. En rentrant aussitôt en elle-même, elle jeta un coup d'œil rapide sur cette route qu'elle devait parcourir comme esclave couronnée, sans pouvoir, sans celui de faire respecter ce qu'elle aimait. « Ah ! » s'écria-t-elle, « le choix n'est pas douteux. » Et saisissant une petite couronne qui surmontait sa coiffure et qu'elle n'avait pas eu le temps d'enlever lorsqu'elle était venue, elle la lança loin d'elle avec colère. « Va ! » dit-elle, « sois maudite, toi qui jamais n'amenas une joie sur mon front, ni sur mes lèvres un sourire, va ! et que j'éloigne avec toi s'il est possible le malheur et les larmes. » « Et je n'ai pas seize ans ! » répétait-elle en sanglotant. Tout à coup, elle se releva impétueusement et, rejetant ses cheveux en arrière par un mouvement plein de grâce, elle dit, « Je ne suis plus reine de Pologne maintenant. Je suis une femme libre. Je veux sortir de mon royal cachot. Ouvrez-moi la porte de cette cage dorée. Ouvre ! Te dis-je ! » répéta-t-elle vivement au portier qui considérait cette scène étrange comme un rêve qu'il faisait. Aussi se contenta-t-il de sourire sans faire un mouvement. D'ailleurs, il ne connaissait que le castellan d'Aubeslas. En ce moment, Edwige crut entend du tumulte de l'autre côté de cette porte fermée qui continuait à demeurer barrière entre elle et son amant. Elle écoute. Elle ne se trompe pas. C'est la voix de Guillaume, au milieu d'autres voix querelleuses. Peut-être celle de ses meurtriers. « Guillaume ! Guillaume ! Je suis à toi ! Attends-moi ! Je viens ! » En ce moment, elle aperçoit une hache énorme à côté d'elle. Elle s'élance, saisit cette arme que dans un autre moment elle n'aurait pas même pu soulever, et frappe à coups redoublés sur les verrous et les chaînes qui ferment cette porte. Mais ses coups ne laissent pas même de traces, tandis que le tumulte produit par une violente querelle parvenait toujours plus bruyant à son oreille. Elle redoublait d'efforts et toujours ils étaient impuissants. Enfin, la force lui manqua et elle tomba presque privée de connaissance au pied de cette porte au-delà de laquelle était son âme. Dans ce moment, un homme de haute taille, dont les cheveux et la barbe étaient blancs et l'aspect vénérable, arriva sur le lieu de la scène. L'expression de son visage et surtout de son regard en apercevant la reine dans cet état annonçait qu'elle avait en lui un ami. Il se pencha sur son pâle visage, écarta d'une main tremblante les tresses de ses cheveux humis tout à la fois de ses larmes et de la rosée de la nuit et murmura à son oreille quelques paroles de douce pitié, mais elle ne l'entendit pas. Il voulut la soulever pour qu'elle ne demeurât pas sur cette terre humide et froide, mais il ne put y parvenir avant d'avoir détaché les mains de la jeune fille des verrous rouillés de la porte et de l'âge pesante que l'une d'elles tenait encore. Le cœur du vieillard fut pénétré de cette peine qui vient profonde lorsqu'elle est sentie par la vieillesse en voyant cette jeune et belle créature dont le front couronné n'amait en ce moment pour bande royale qu'une pâleur de mort. Elle était là comme une belle statue de marbre sur un tombeau. Les larmes du vieillard coulèrent alors en abondance sur les mains qu'il tenait dans les siennes pour les réchauffer car elles étaient glacées. Cette marque de pitié parvint au cœur d'Edwige et la rappela à la vie. Elle aussi pleura et lorsqu'elle eut reconnu son vieil ami, elle se jeta dans ses bras en redoublant ses sanglots. Il la laissa pleurer. Il savait que la douleur s'use par les pleurs et que leur effet est d'alléger le cœur. Étrange nature que la nôtre. Ou pour être moins malheureux, il faut recourir à une nouvelle souffrance. Edwige pleura longtemps sur le cœur de son vieil ami et puis elle lui demanda des conseils. Et lui, tout débile, accablé sous le poids des années et de ses propres malheurs, il recula devant le courage qu'il serait obligé de demander à une jeune fille de seize ans dont le front blanc portait une couronne et qu'il ne devait connaître que des jours d'amour et de paix. Et lui aussi, il était malheureux, mais il était vieux. Qu'est-ce que sa vie pour la destinée ? Ainsi donc, vieillait ses jeunesses, quelle que soit l'époque de la vie à laquelle nous nous prenons, toujours des larmes et de la douleur. Dimitri parla longtemps à Edwige avec cet accent du cœur qui ne trompe pas et ne donne que de vraies consolations. Mais elle ne lui répondait que par des larmes. Son inquiétude relativement à Guillaume ne lui permettait aucune attention étrangère à lui en ce moment. Elle ne pouvait effacer de son souvenir les cris qu'elle venait d'entendre. Le nom de Guillaume sortait de sa bouche pour toute réponse aux paroles de Dimitri. En voyant l'agitation terrible qui la dominait, il se détermina à braver la nuit et l'orage qui grondait avec force pour apporter des nouvelles du duc d'Autriche à la reine. Il la reconduisit dans son appartement et après l'avoir remise aux soins de ses femmes, il descendit dans la ville et fut au couvent des franciscains. Mais il n'y trouva pas le prince. Guillaume inquiet pour sa sûreté l'avait conduit dans son palais et l'y tenait sous la garde de l'hospitalité et de la foi jurée de chevalerie. « Dites à la reine que je réponds du duc d'Autriche sur ma tête ! » dit le vice-chambelan à Dimitri. Celui-ci apprit en même temps que les trésors du prince, qui étaient d'une immense valeur, avaient été de même placés sous la garde de l'honneur de Gnioboz. Il était trois heures après minuit lorsque le vieillard revint au palais pour rassurer Edwige. Il la trouva couché sur son lit, ayant non seulement gardé ses vêtements, mais ayant même réparé le désordre de sa toilette pour être prête à courir au secours du duc d'Autriche s'il en était besoin et s'il courait un danger immédiat. En revoyant son beau visage si pâle et si changé par la violence et le choc des passions, le bon vieillard soupira, car il connaissait maintenant comment Edwige pouvait aimer et qu'elle portait avec son affection. Et il connaissait aussi la détermination arrêtée des hommes de son conseil et cette détermination était la ruine de toutes ses espérances. En le voyant approcher de son lit, Edwige n'osa pas lui demander quelles étaient les nouvelles qu'il lui apportait. Ses pressentiments étaient tous sinistres. Aussi, lorsqu'il lui dit qu'il n'y avait aucun sujet d'alarme ni d'inquiétude, elle s'élança hors de son lit et se jetant dans ses bras, elle le couvrit de larmes et de caresses comme une fille remerciant un père d'un bonheur inattendu. « Oh ! » disait-elle en baisant ses cheveux blancs et les mouillant de ses larmes, « est-ce donc vrai ? Vous ne me trompez pas ? » « Je ne tromperai pas mon ennemi. Jugez, madame, si je tromperai ma souveraine. » Edwige le regarda en rougissant, avec une expression si passionnée pour lui demander pardon au nom de cet amour qu'il se rassurait si difficilement, que le vieillard retrouva tous les souvenirs d'un autre temps dans ce regard suppliant et pardonna la jeune fille, ce que peut-être il n'aurait pas pardonné à la reine de Pologne. Le lendemain, à peine les femmes d'Edwige étaient-elles entrées dans son appartement pour y faire le service de s'enlever, qu'on lui annonça l'évêque de Cracovie. C'était un homme pieux, mais d'une piété austère et sans miséricorde. Lorsque Edwige entendit prononcer son nom, elle prévient un malheur, mais la détermination qu'elle avait prise avec elle-même pendant ces terribles nuits qui venaient de s'écouler pour elle au milieu des larmes et des insultes la rendait bien forte contre toutes les attaques. Elle donna l'ordre de faire entrer l'évêque dans son oratoire en lui faisant dire qu'elle allait l'y joindre et se mettant en prière, elle demanda à Dieu la force de résister à ce qu'on allait tenter contre elle. Lorsqu'elle entra dans l'oratoire, la physionomie de l'évêque la fit tressaillir. C'était un homme âgé, grand, maigre et sec d'aspects et de tournure, les yeux enfoncés et couverts, le sourire fréquent, mais ayant plutôt le pouvoir de glacer le cœur que de l'épanouir. Il était habile et instruit, ou s'il avait-on choisi pour agir en cette circonstance de manière à pouvoir lutter avec succès contre la femme la plus supérieure de son temps. Il avait un grand crédit sur la noblesse polonaise, Edwige le savait, et son inquiétude en redoublait, mais elle ne le témoigna par aucun signe, et lorsqu'elle entra dans l'oratoire, elle était toujours pour la reine de Pologne. « Madame, » lui dit l'évêque, entrant brusquement en matière, « j'ai appris ce matin à mon réveil que le palais royal de la capitale de la Pologne avait été le théâtre de scènes tellement scandaleuses, qu'en ma qualité d'évêque de cette ville ou plutôt de son pasteur, je viens pour en prendre une connaissance exacte. » En prenant un siège, il s'assit en faisant signe à la reine d'en faire autant. Edwige demeura debout, les bras croisés sur sa poitrine, et paraissant écouter l'évêque avec beaucoup de sang-froid, mais avec une fermeté d'opinion intérieure qui lui donnait en même temps de la dignité et un air insouciant que l'évêque ne s'était pas attendu à trouver. Son expérience ne lui avait pas encore appris que rien ne donne du courage comme un parti pris et arrêté. « Il ne m'appartient pas, poursuivit né en moins l'évêque, de juger des questions d'amour. Je laisse ce soin au tribunal préposé à cet effet. Mes occupations, ma volonté, mon goût me portent vers d'autres intérêts que je crois plus utiles. Mais cette circonstance est dans un cas particulier. Un grand prince demande votre main et pour prix du consentement qu'il espère, il offre de reconnaître la foi chrétienne et de la faire adopter par tous ses sujets. Madame, une proposition ainsi belle doit être considérée comme intéressante particulièrement le bonheur de la Pologne. Je crois ce bonheur rassuré si vous épousez Jaglon et que vous le donniez pour roi à vos sujets. Faites cette action quoi qu'elle puisse vous coûter, Madame, et vous devenez l'héroïne de votre nouvelle patrie et la gloire de celle qui vous a donné le jour. Si c'est un devoir, il vous sera doux à accomplir puisqu'en l'accomplissant vous servez Dieu. Si je vous parle de ce langage, Madame, c'est que je connais votre piété. Je sais qu'elle est sincère autant qu'éclairée. C'est pourquoi je ne crains pas d'ajouter que je suis ici l'organe non seulement du clergé de la Pologne mais de celui de toute l'Europe chrétienne. Et, dis-je, ne répondit pas. Vous êtes reine de Pologne, Madame, continua l'évêque, visiblement offensé du silence de la reine. Vous êtes par la dernière volonté de votre père, héritière de notre honoré seigneur Casimir le Grand. Mais la pensée constante de ce dernier fut toujours que la tête qui porterait la couronne de Pologne s'inclina devant Dieu. Agir comme vous le faites, c'est contrevenir à la foi aux lois chrétiennes et à la volonté de votre grand-oncle. Quelle réponse ferez-vous demain à l'ambassadeur du Grand-Duc de Lituanie ? La même que j'ai faite et que je ferai toujours, si révec. Non, Madame, vous ne la ferez pas toujours, répondit l'évêque en appuyant sur ce dernier mot. Toujours, si révec, on est bien fort lorsque la volonté n'est dominée par aucune considération humaine. Si la couronne de Pologne est si pesante pour qui la doit porter, s'il la faut acheter au prix de mon bonheur et de mon honneur, c'est aussi par trop la payer. Le palais de Bude m'est encore ouvert. Vous croyez pouvoir abdiquer, Madame, et vous vous trompez. À dater du jour où vous avez été sacrée et couronnée comme reine de Pologne, vous ne vous appartenez plus. C'est un poste peut-être périlleux, les combats y sont fréquents. Eh bien, Madame, vous seriez un soldat sans courage si vous le désertiez au moment du danger. Edwige fit un mouvement de tête qui indiquait son impatience. Le prélat poursuivit et dit avec force, vous ne pouvez pas abdiquer. Eh bien, donc alors, le duc d'Autriche sera votre enroi. Je suis sa fiancée, il est mon mari devant Dieu, et c'est outragé cette même religion que vous invoquez, si révec, que de vouloir me faire rompre un engagement aussi sacré. Les événements qui sont survenus depuis vos fiançailles, Madame, les rendent nuls aujourd'hui. « L'Église a pour de semblables cas le pouvoir de délier ce qu'elle a lié. Et moi, je m'y refuse, » dit Edwige avec hauteur. Et se dirigeant vers la porte de son appartement intérieur, elle indiqua ainsi qu'elle congédia le prélat. Mais lui, se levant à son tour, se mit devant la reine et lui barrant le passage. « Notre conférence n'est pas encore terminée, Madame. Veuillez vous rasseoir et m'écouter. » Son accent était à la fois impérieux et moqueur. Edwige, après avoir hésité d'abord, revint à sa place et indiqua de la main qu'elle était prête à entendre le prélat. « Vous croyez être maîtresse de vous, Madame, mais avez-vous consulté le chef de notre église sur un point aussi grave ? Savez-vous quelle est sa pensée ? » Edwige palit. Le ton d'assurance de l'évêque lui disait tout. « C'est un avis important à prendre cependant, Madame, que celui du Saint-Père. » « J'écrirai dès demain sa sainteté, sire évêque, » dit la reine en se levant, comme pour indiquer qu'elle donnait congé. « Ce sera donc pour lui répondre, Madame ? » dit le prélat en posant une main sur le bras de la reine et de l'autre lui présentant un parchemin plié en quatre et lié d'un fil de soie pourpre scellé du sceau pontifical. En le voyant, Edwige palit de nouveau. C'était son arrêt. Là était sa dernière espérance. Cette lettre était un chef de l'invendabilité apostolique. « Ma chère fille, » disait le pape, « comment pouvez-vous oublier que je vous ai donné le nom glorieux et doux de filles bien-aimées de l'Église chrétienne ? Et quoi ? Lorsque je priais pour vous, en demandant à Dieu de prolonger sa bénédiction sur vos jours, il faut me prosterner pour supplier le Seigneur de vous ramener à lui, vous, ma fille, vous, si chrétienne parmi les Vierges saintes, vous, l'orgueil de notre Église, vous en deviendriez la honte ? Car que seriez-vous autre chose, ma fille, si vous refusiez d'ouvrir la porte céleste à des millions d'âmes qui vous demandent de leur donner la vue du Seigneur ? Ma fille, mon enfant, faites que mes prières soient exaucées. J'ai demandé au Seigneur notre Dieu de faire de vous un vase d'élection, une des colonnes de son temple. Il m'avait entendu. La plus grande gloire pour une Vierge chrétienne après celle du martyr, vous était dévolue. Et vous la rejetez, ma fille. Oh, mon enfant, n'auriez-vous donc pas suivi l'exemple de ses vies courageuses qui bravèrent les tortures pour confesser le Saint-Nom de Jésus-Christ ? Le glaive, le feu, le poison, la torture, toutes les cruautés inventées par les hommes pour tourmenter leurs semblables leur étaient infligées. Et les saintes martyrs les supportaient pour l'amour de Dieu. Edwige, ma fille, ne repoussez pas le bien qui s'offre à vous. Vous souffrirez sans doute. Votre cœur saignera longtemps peut-être de cette blessure. Mais quelle bôme céleste descendra du ciel sur cette plaie faite par votre devoir de chrétienne pour la gloire du Seigneur ? Au nom de ce Dieu dont je suis le vicaire indigne, rentrez en vous-même. Écoutez la voix qui vous crie que vous êtes appelée à être une sainte. Est-ce donc quelque moment d'une joie périssable qu'il peut balancer une si belle gloire ? Et le sort de tout un royaume ? Non, ma fille, vous n'agirez pas ainsi. Vous détournerez vos regards. Vous isolerez votre cœur de cet amour que vous devez considérer comme un piège de l'esprit maudit et vous mériterez par cette conduite une couronne plus brillante et plus durable que celle des rois. La lecture de cette lettre si habilement faite fit sur Edwige l'effet que le pape en avait attendu. La violence et la contrainte l'avaient irritée et si l'évêque de Cracovie était sorti de chez elle sans lui remettre la lettre du Saint-Père et leur déclarer son abdication dans la journée. Mais la prière d'un vieillard, du chef de l'église, de l'homme qu'à cette époque on regardait comme Dieu-même fit sur la jeune fille une impression profonde. Elle fut, non pas vaincue, mais fortement ébranlée. Non que l'amour qu'elle avait pour le duc d'Autriche fut altéré par cette impression nouvelle car cet amour devait durer autant que sa vie. Mais elle voyait d'un autre œil maintenant ce qu'on lui demandait. C'était au nom de Dieu et pour une femme comme Edwige s'était demandé une certitude d'obtenir. En cédant à la prière du pape, Edwige ne cédait à aucune de ses considérations humaines qui révoltaient sa fierté délicate. La grandeur du duc de Lituanie elle-même n'était plus qu'un motif de plus pour la déterminer car le nombre des âmes qu'elle doit délivrer du pouvoir de Satan est ce qui la détermine à son sacrifice. Après la lecture de cette lettre importante, Edwige tomba dans une rêverie profonde que l'évêque n'osa d'abord troubler. Mais son humeur altière ne lui permettait pas d'observer longtemps une loi qui gêna sa volonté. Et rompant enfin le silence, il demanda à la reine quelle réponse elle avait à faire à la lettre du Saint-Père. À la voix de cet homme, Edwige tressaillit. Elle fut aussitôt ramenée au sentiment de sa position et tout ce qui s'était assoupi en elle à la lecture de la lettre se réveilla plus vivement et elle reprit toute sa fierté et même sa colère. « Je répondrai à sa sainteté, si révec, lui dit-elle avec auteur, j'ai aucune réponse à vous faire connaître particulièrement, le conseil sera à ma détermination. » Et le congédiant d'un signe de tête, elle se dirigea vers la porte de son appartement intérieur. Mais l'évêque, au lieu de se retirer, avança de quelques pas vers Edwige et s'arrêta en face d'elle, lui dit presque impérativement « Il faut que vous m'entendiez encore, madame, que malgré votre prévention contre moi, vous receviez un avis par ma bouche. Il faut que ma prudence empêche un malheur que votre passion insensée peut amener. Le duc d'Autriche court un grand danger s'il demeure à Cracovie. » Edwige s'arrêta et son visage devint blanc comme un lisse. Tout son sang reflua vers le cœur et elle fut obligée de s'appuyer contre la muraille tandis que l'évêque la regardait avec un œil méchant et railleur. Elle surprit un de ses regards. « Ah ! » lui dit-elle, « n'avez-vous donc aucune pitié d'une pauvre femme au désespoir ? » « Dites ! » « Oh ! dites-moi quel est le danger qui menace Guillaume, le plus grand danger, mais enfin la mort. » « Ah ! » Et la reine tomba sur son prix-dieu presque privé de vie, mais bientôt, se relevant avec impétuosité, elle fut à l'évêque, le prit vivement par le bras et le conduisant devant le crucifix et lui dit avec un accent rapide et saccadé, « Au nom du Dieu mort pour nous sur cette croix, au nom de votre salut, dites-moi quel est ce danger. J'ai le droit de vous le demander car je suis sa femme. Votre raison politique peut vous faire dire devant moi que ce n'est pas vrai, mais dans le fond de votre cœur, dans votre conscience, vous savez que je suis sa fiancée, qu'il est mon mari. Dites-moi donc, oh, dites-moi, quel danger le menace ? Je vous l'ai dit, la mort. Edwige ne put que gémir et cacher sa tête dans ses mains, enfin le dit d'une voix tremblante, « Mais pourquoi ? Quel est son crime ? » L'évêque ne peut retenir un sourire méprisant. Il est obstacle à de grands desseins. N'est-ce donc pas suffisant pour le faire condamner par des hommes qui veulent atteindre un but devant lequel il se trouve ? Et pour cela, ils veulent l'assassiner ? Je vous ai dit que le hasard m'a fait connaître par la révélation de la confession. Je ne trahis donc aucun secret, confirme ma foi puisque je ne nomme personne. Ma conscience ne pouvait me laisser voir le poignard suspendu sur le sein d'un innocent sans chercher à le détourner. J'ai donc pris la résolution de tout vous dire. Vous êtes instruite, maintenant c'est à vous d'agir. Et s'inclinant devant la reine après avoir auparavant salué profondément le crucifix qui était suspendu au-dessus du prix Dieu, l'évêque se disposait à sortir lorsque Edwige l'arrêtant par le bras « Si, Révec ! » lui dit-elle, « Le duc de Lituanie veut sans doute la couronne de Pologne bien plus qu'il ne désire ma main. Eh bien ! » J'abdiquerai. Appelez-le au trône. « Et laissez-moi partir et heureuse. » « J'agglon vous aime plus qu'il n'est ambitieux. Si la couronne de Pologne était uniquement l'objet de ses voeux, il aurait cherché à la conquérir par les armes. C'est vous qu'il veut. Oh, mon Dieu ! Mon Dieu ! Que dois-je faire ? » Elle s'agenouilla et pria. On entendait en même temps le bruit de ses sanglots et les paroles saintes de la prière. Quand elle eut prié, elle se leva et dit à l'évêque « Par les mérites de Sainte Edwige, ma patronne, dont voici les reliques, en sortant de son saint un précieux reliquaire qui ne la quittait jamais. Me jurez-vous que le danger que court le duc d'Autriche est certain et immédiat ? » « Je le jure. » « Sur ces reliques ? Sur ces reliques ! » Et l'évêque étendit la main droite sur le reliquaire. « Il suffit. Maintenant, laissez-moi seul. » L'évêque paraissait indécis, mais Edwige lui indiqua par un nouveau geste qu'elle voulait être seule et il se retira en saluant avec un respect apparent celle qu'il venait de traiter en ennemi et non comme sa souveraine. Edwige, demeurée seule, sentit son cœur se briser sous le coup que venait de lui porter cet homme de Dieu, sans cœur et sans pitié. Elle ne pouvait pleurer. Les larmes l'étouffaient. Ses idées n'étaient pas en ordre. Elle voulait s'arrêter à un parti et rien ne lui semblait pouvoir détourner la mort sous la tête de Guillaume. « Mon Dieu, mon Dieu, inspirez-moi ! » disait la malheureuse enfant en priant avec ferveur. Dans ce moment, on frappa doucement à la porte de l'appartement intérieur. C'était Thérèse qui demandait pour Dimitri la permission d'être introduit. « Ah ! » écria Edwige. « C'est le ciel qui l'envoie ! » Le vieillard entra aussitôt dans l'oratoire. Sa contenance était abattue et sa physionomie vénérable toujours si calme paraissait en ce moment bouleversée. « Qu'avez-vous ? » lui demanda la reine. « Vous paraissez troublée. Quelques nouveaux malheurs me menacent-ils ? » Chaglon arrive. Les barons du conseil les plus portés pour l'Union lituanienne ont pensé que la présence du grand-duc ferait plus en un jour que toutes les ambassades qu'il pourrait envoyer. En conséquence de cette résolution ils ont écrit « Et le grand-duc arrive à Cracovie ? » Edith pâlit. « Et il arrive bientôt ? » Le vieillard incline à la tête sans répondre. Il ne pouvait se résoudre annoncer à Edwige ce qu'elle devait cependant savoir. La reine le comprit et lui dit « J'ai la force de tout apprendre. Quel jour arrive-t-il ? » Demain. Edwige tressaillit et dit avec un sourire amer « Le terme est court. On en laisse un plus long un criminel condamné à mort pour exécuter la sentence. » Dimitri s'approcha d'Edwige et prenant ses mains dans les siennes il les pressa sur son cœur avec la tendresse d'un père. « Ma souveraine, » lui dit-il avec une émotion qui venait d'une noble affection. « Ma souveraine, soyez vous-même dans cette circonstance. Soyez grande et courageuse. Il le faut. » « Hélas, vous ne savez pas tout. » Edwige le regarda. Le vieillard abaissa son œil sous celui plein de feu de la jeune fille. « Vous me cachez quelque chose, Dimitri ? » lui dit-elle. « Parlez. Vous savez quelques secrets importants relatifs au duc d'Autriche ? » « Il est vrai, » répondit Dimitri, surpris. « Et ce secret, c'est... » « Dites. » Le vieillard continue à se taire. « Vous ne voulez pas me le dire ? Eh bien, je le sais, moi. C'est que vos compatriotes veulent l'assassiner. » Et la pauvre enfant retombe amourante sur son prix Dieu. « Grand Dieu ! » s'écria le grand trésorier en joignant les mains. « Qui a pu vous faire connaître ce terrible secret ? » « L'homme qui sort d'ici. » « L'évêque de Cracovie ? » « Oui. » Dimitri joignit ses mains dans un grand étonnement. La reine se le bat et fit plusieurs fois le tour de l'oratoire comme plongée dans de grandes pensées. Dimitri n'osait interrompre cette méditation qui semblait l'absorber. « Je voudrais être seul, » dit enfin Elvige à son vieil ami. « Dites-moi seulement, avant de me quitter, à quelle heure Jaglon doit entrer dans la ville. » « Je crois que c'est demain, vers l'heure de midi. » « Il suffit. » « Maintenant, mon ami, promettez-moi de veiller sur Guillaume jusqu'au moment où vous recevrez un message de moi. Avant deux heures, vous serez délivré de votre parole. Mais promettez-vous de veiller sur ces jours pour qu'il ne coure aucun danger ? Je vous jure de l'avoir en ma garde comme mon fils. » La reine lui tendit sa main qu'il baisa avec une émotion profonde car il y avait en elle en ce moment une expression étrange qui étonnait et touchait en même temps. Lorsqu'il fut sorti de l'oratoire, Elvige demeura longtemps plongée dans une rêverie profonde. Que devait-elle faire dans une circonstance aussi délicate ? Jaglon arrivait à Krakow, mandé par les barons du conseil et non par elle. Cette démarche des Polonais, sans l'avoir consultée, lui donnait la mesure de ce qu'il pouvait tenter pour accomplir la volonté qui donnait dix millions de sujets de plus à la Pologne. La raison d'État parlait si plus haut que celle de l'honneur et même de la religion. Elvige le comprit et recula devant les malheurs qu'elle prévoyait pour elle et pour Guillaume. Comment les prévenir ? Comment neutraliser une volonté aussi forte en raisonnement que celle qui double la puissance d'une nation ? Elvige, prosternée devant sa sainte patronne, pleurait et priait. Et voyait les heures s'écouler sans qu'un rayon d'en haut vint éclairer dans l'obscurité du doute où elle était. La journée était avancée. Déjà le soir était venu sans qu'Édivige eût appelé même Thérèse auprès d'elle. Cette solitude profonde convenait à l'état de son esprit. Il lui semblait qu'ainsi séparé du monde, Dieu se communiquerait mieux à elle. À genoux, devant l'image de sa patronne, elle lui demandait du secours en pleurant. Et dans le cours de cette journée que de fois la malheureuse enfant répéta au milieu de ses prières et de ses larmes « Et je n'ai pas encore seize ans ! » Le soleil se couchait dans un ciel orageux et ne donnait que des rayons pâles au travers des vitraux colorés de l'oratoire. Édivige ouvrit une fenêtre qui donnait sur la campagne pour respirer librement un air plus frais. Penchée sur le balcon crénelé, elle cherchait du soulagement et ne trouvait dans ses réflexions que de nouveaux sujets d'alarme. Tout à coup une cloche a retentit près d'elle. C'est l'office du soir qu'on a célébré dans la cathédrale. Édivige se lève et joigne dans les mains. « Mon Dieu ! » dit-elle, « Regardez-moi en pitié et assistez-moi ! » Elle rentre dans son appartement, prend un voile et passe ensuite dans un appartement voisin. Elle se trouve dans la travée royale qu'avait vue sur l'intérieur de la cathédrale et d'où les rois de Pologne pouvaient entendre l'office divin. L'église était sombre et solitaire. Quelques femmes agenouillées priaient isolément. Le maître tel était seul éclairé par plusieurs cierges dont la clarté tremblante formait le prolongement des grandes ombres des piliers qui commençaient à devenir massives. Cet ensemble avait une physionomie triste mais touchante et devait parler à une lame pieuse comme celle d'Édivige prosternée en suppliante devant le roi des rois. Elle lui demandait de la guider dans cette route où elle se trouvait engagée lui promettant de se soumettre à son ordre quel qu'il fût. Tandis qu'elle priait les prêtres achevaient l'office. Les cierges s'éteignirent et le peu d'assistants quittent l'église qui bientôt fut déserte. En se voyant ainsi seul avec Dieu dans sa demeure Édivige redoubla de ferveur. Tout à coup elle tressaille. Elle relève sa tête. Une voix a prononcé son nom. Cette voix n'a rien d'humain. Elle appelle Édivige. Elle l'appelle une seconde fois. La jeune fille n'hésite pas. Elle se lève, ouvre une porte donnant sur un escalier qui de l'appartement royal conduit à la cathédrale et se trouve bientôt au milieu de l'église près d'une chapelle vers laquelle son sort semble l'avoir conduite. Il y avait à cette époque dans la cathédrale de Cracovie une chapelle consacrée à la dévotion spéciale du sauveur. Un beau Christ était sur l'autel de cette chapelle où l'on venait prier et faire ses stations au temps de Pâques. Édivige avait aussi cette chapelle en grande vénération. En se trouvant ainsi près d'elle dans ce moment elle tressaillit. Cette voix qui deux fois l'avait appelée ne venait-elle pas de ce lieu saint ? Édivige se recueillit puis elle entra dans la chapelle et se mit en prière. Elle demanda à Dieu de lui révéler sa volonté. Devait-elle trahir la foi donnée devant lui-même par l'ordre d'un père ? Devait-elle mépriser les menaces et demeurer fidèle à son fiancé ? Elle supplia le Seigneur dans cette heure d'angoisse d'éclairer sa route et de lui tendre la main. Alors, dit-elle, oh mon Dieu, j'aurai le courage si vous l'ordonnez d'abandonner la vie et les joies et quoi que bien jeûne encore de dire adieu au bonheur sans l'avoir connu. Édivige demeura ainsi prostrée pendant plusieurs heures. Ses femmes la trouvèrent immobile, les yeux fermés et paraissant prier avec une chaleureuse onction. Quelquefois ses yeux s'ouvraient et son regard allait interroger le Christ devant lequel elle priait. Elle demeura dans cette attitude jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Alors, son visage prit une expression lumineusement belle. Elle se leva, monta lentement les deux marches de marbre de l'hôtel de la chapelle et dit à haute voix « Vous l'ordonnez, oh mon Dieu, que votre volonté soit accomplie. Je vous obéirai. J'épouserai le païen pour l'appeler à votre loi. Je renonce à Guillaume. » Ici, la voix de la jeune fille fut étouffée par les sanglots. Elle tomba sans force sur ses genoux devant cette croix à laquelle toutes les joies de sa vie venaient d'être attachées de sa main. « Guillaume, Guillaume ! » répétait-elle avec déchirement. « Adieu, adieu pour toujours en ce monde. » Elle pria encore ainsi quelques moments en pleurant. Mais si son cœur était brisé, son âme était forte. Et elle se leva victorieuse de cette terre où la jeune fille venait de verser tant de larmes d'amour pour montrer ce que pouvait la femme dans toute sa vertu. « Je renouvelle le serment que je viens de faire, » dit-elle, « et c'est ainsi que je le consacre. » Elle détache le voile qu'elle portait. Il était de crêpes noires. Elle l'étendit sur le Christ qu'il couvrait en entier. « Que la main qui lèvera ce voile soit maudite et desséchée, » poursuivit-elle. « Sous ce voile sont mes espérances anéantis, mortes à jamais. Qu'ils soient donc là comme le linceul qui les recouvre, qu'il y demeure toujours. » Elle saisit le voile, le pressa sur sa bouche, sur son cœur, et prouva une triste joie de le sentir trempée de ses larmes. « Adieu ! » murmura-t-elle tout bas. « Adieu ! » Je ne prononcerai plus ton nom, mais il vivra dans mon cœur. » À peine fut-elle rentrée dans son appartement qu'elle l'envoyait Albert chez Dimitri avec l'ordre de ramener le grand trésorier avec lui. Le vieillard attendait un message de la reine, aussi Albert le trouva-t-il prêt à le suivre. Dimitri de Goret était un de ces hommes dont le cœur est sensible et bon en même temps que leur âme est fortement trempée. La reine s'était fait connaître à lui sous des rapports tellement attachants que son dévouement pour elle était entier, et le dévouement d'un tel ami balançait les basses et lâches intrigues d'un parti peu honorable puisqu'il était obligé de conspirer dans l'ombre. Edwige le savait, son œil avait jugé d'abord à son arrivée qu'elles étaient les serviteurs dont le trône devait être entouré. Sa jeune prudence de seize ans avait su les discerner, et Dimitri de Goret avait été un des premiers dans sa confiance. Il était donc naturel que dans cet instant critique et dangereux, elle prit conseil de cet homme en qui elle voyait non seulement un appui mais un sauveur pour Guillaume, car son pouvoir était au-dessus de celui de Dobeslas. Lorsque Dimitri entra dans la chambre de la reine, elle écrivait, « C'est très ordinairement si beau » était tellement altéré par les secousses violentes qu'elle avait éprouvées depuis deux jours qu'il demeura douloureusement surpris. Edwige ne parut pas s'apercevoir de son arrivée et continua d'écrire. Quelquefois, elle s'arrêtait pour essuyer ses yeux car elle pleurait et souvent le vélin était mouillé. Lorsqu'elle lui finit sa lettre, elle la relut en entier, alors ses pleurs redoublèrent et elle sanglota avec déchirement. « Mon Dieu, mon Dieu, vous qui l'avez ordonné, donnez-moi donc plus de force et plus de courage. » Dimitri s'approcha d'elle. « Ah, mon ami, mon ami, j'obérais à Dieu mais j'en mourrai ! » L'infortuné prophétisait. Le vieillard prit sa main et la pressa sur son cœur. Cette main était passive et ne rendit plus la pression de l'amitié. Son œil était fixé, son regard erré sans voir autour d'elle. Dimitri fut effrayé de cet état. « Ma souveraine, ma noble maîtresse, revenez à vous, c'est moi, Dimitri, votre vieux serviteur, celui que vous aimiez à appeler près de vous dans vos chagrins, que vous nommiez votre père. Mon père, mon père, celui qui m'a donné cette couronne, cette couronne, oh, combien elle me coûte ! Quel prix j'ai donné pour ce cercle d'or ! Guillaume, mon bien-aimé, mon fiancé ! Et dire que jamais, jamais plus je ne le reverrai ! Oh, mon Dieu, pitié, pitié ! » Et elle pleurait avec cette abondance de larmes que la jeunesse a pour ses premières douleurs. Celle qu'elle éprouvait, la malheureuse enfant, était de cette nature qui d'abord ne reçoit aucune consolation. « La seule que reçoit le cœur est de voir pleurer un ami de votre peine. » Dimitri le savait, il parla peu à la malheureuse affligée, mais il pleura. Et les larmes du vieillard calmèrent le désespoir qui avait été rappelé par le nouvel adieu qu'elle venait d'écrire. Pendant longtemps, il ne put connaître l'étendue de son malheur. Ce ne fut qu'en lisant la lettre qu'il se chargea de remettre à Guillaume qu'il jugea de ce qu'elle devait souffrir. « Pars, Guillaume ! » lui écrivait-elle. « Pars ! Quitte, Cracovie ! Retourne à Bud auprès de ma mère. Là, du moins, tu parleras de moi, tu reverras les lieux où si longtemps nous fûmes heureux ensemble. Car maintenant, Guillaume, nous n'aurons plus de pareils souvenirs. Nous ne devons plus nous revoir. Ami, je ne dois te quitter, renoncer à toi. C'est la volonté de Dieu. Soumettons-nous sans murmurer. Ne m'accuse pas surtout au nom de notre amour qui compte autant d'années que notre vie ne me soupçonne pas. Je t'éloigne de moi parce que je t'aime, Guillaume. Oui, parce que je t'aime. Quelques jours, peut-être, tu sauras ce que j'ai souffert pour prononcer notre séparation. Jusque-là, plains-moi, prie pour moi comme je prierai pour toi. Nos deux voix montrent ensemble le trône de Dieu. Là, du moins, les méchants ne nous sépareront plus. Adieu. Crois-en-moi comme je crois en toi. Même sans nous voir, nous nous retrouverons toujours par la pensée. Notre amour a été offert en holocauste sur l'autel du Seigneur, notre Dieu. Mais il est un sanctuaire où son souvenir sera religieusement conservé. Qu'il en soit de même pour toi, Guillaume, et le peu de jours que je passerai sur la terre peut encore être heureux. Ainsi donc, vous êtes résolu, dit le grand trésorier avec admiration, car une telle force avec un tel amour lui parut sublime. Oui, Dieu a parlé et j'ai dû courber ma tête. Je souffrirai, sans doute, mais les premières chrétiennes n'ont-elles pas souffert aussi pour confesser le nom de Jésus-Christ ? Eh bien, je serai martyr par le cœur. Elle ne pleurait plus en parlant ainsi. Le désespoir avait fourni ses larmes et l'abattement de la douleur lui avait succédé. Elle voyait maintenant devant elle cette suite de jours déshérités de joie de l'âme, de bonheur du cœur. Et quelquefois, elle reculait en frissonant devant ce tableau se déroulant devant elle à l'infini. Mais elle se repentait ensuite de ses murmures. C'est l'ordre de Dieu, disait l'infortuné. Elle chargea Dimitri de porter cette lettre à Guillaume et de veiller à ce qu'il quitte à Cracovit dans le jour même. « Au nom de tout ce que je puis invoquer, au nom de moi-même, Guillaume, ajouta-t-elle dans sa lettre, je te conjure de partir dans une heure. » Elle ajouta dans ses instructions verbales tout ce qu'elle avait omis dans sa lettre. Là, elle n'avait parlé que de leur amour. Elle confia la lettre du pape à Dimitri pour que Guillaume en prie connaissance. Il était pieux et cette lecture devait sinon le consoler du moins donner une sorte de légitimité à sa douleur. « Qu'il ne m'accuse pas, surtout, qu'il ne me soupçonne ni de faiblesse ni de légèreté. Il m'a fallu au contraire bien de la force pour accomplir mon sacrifice. » Le jour commençait à paraître. On entendait déjà du mouvement dans le palais. Dimitri observa à la reine qu'il était temps qu'il allait trouver le prince afin qu'il puisse partir avant le moment qui serait trop affreux pour lui pour que ses amis ne lui en épargnassent pas la douleur. La reine le comprit. Quelle heure ont-ils fixé ? Midi. Allez donc, mon ami, allez, et que les saints vous protègent. Demeuré seul, Edwige se sentit mourir. Était-il donc vrai que cet homme, dont les pas s'entendaient encore, emportait dans ses mains le renoncement à tout le bonheur de sa vie ? Et elle l'entendait toujours. Il pouvait revenir. Deux fois, elle se leva pour le rappeler et deux fois, une force invisible, la replaça sur sa chaise. C'est la main de Dieu, dit-elle en s'inclinant et se signant. Pardon, pardon, mon Dieu. Et Dimitri poursuivit sa route. Le matin de ce même jour, les barons du conseil demandèrent à être introduits chez la reine. Elle les reçut avec une contenance froidement convenable et avec une dignité qui leur en imposa. Il n'y avait plus rien en elle de la jeune fille passionnée, s'oubliant dans l'excès de son délire jusqu'à jeter sa couronne loin d'elle, elle la portait alors avec une assurance qui rappelait la devise des rois lombards. Sa pâleur qui était extrême ajoutait encore à l'austérité de son maintien et semblait dire à ceux qui avaient fait couler ses larmes « Vous pérez cher les douleurs que vous m'avez causées. » Domestlas lui-même, le chef du parti lituanien, cet homme qui, quelques heures avant, insultait une jeune fille en larmes, baissait maintenant les yeux devant une souveraine de seize ans. « Mes seigneurs, » dit Edwige, avant qu'aucun des barons ait prononcé un mot pour lui annoncer l'arrivée de Jaglon, ce qui eût été une insolence qu'elle aurait été obligée de punir. « Mes seigneurs, » le grand-duc de Lituanie a voulu nous surprendre et j'apprends à l'instant qu'il doit arriver ce matin même. Il ne faut pas qu'il nous trouve en faute malgré le peu de temps qui nous reste. « Dimitri, » ajouta la reine en se tournant vers le grand trésorier qu'elle accueillit d'abord avec un sourire triste et doux dans lequel se trouvaient bien des pensées, « Dimitri, vous logeriez le grand-duc dans votre palais et vous veillerez avec Niebos à ce que tout autour de lui soit magnifique et royal. Il ne lui faut pas faire regretter les forêts de la Lituanie. » Ce discours prononcé d'une voix grave mais ferme et assurée produisit un effet merveilleux qui n'était attendu ni par le parti lituanien ni par celui de la reine. Dobeslas murmura quelques mots qui expirèrent sur ses lèvres en rencontrant le regard d'Edwige. Il y avait une telle expression de mépris et de haine que le castellan abaissa sa paupière sous le glaive de feu qui partit de l'œil de la fiancée de Guillaume. « Assassin ! » murmura-t-elle à son tour et se tournant vers les autres castellans et les seigneurs du parti lituanien leur parla avec fermeté et avec cette dignité toujours convenable dans un souverain mais admirable dans une femme surtout quand elle est belle qu'elle n'a que seize ans et qu'elle porte une couronne. « Que tout soit donc convenablement ordonné » dit Edwige en se retirant dans son appartement intérieur et elle laissa la députation confondue de trouver une souveraine là où d'après ce qu'ils avaient vu deux jours auparavant ils allaient s'attendre à voir une jeune fille insensée. « À présent » dit-elle en rentrant dans son oratoire et se laissant tomber au pied de la croix « à présent le sacrifice est consommé » « Mon Dieu ! Force et courage et je vous servirai » elle s'agenouilla et pria. Quelques heures après les murs de Cracoville retentissaient du bruit des instruments guerriers de la troupe de Jaglon et lui-même faisait son entrée sur un magnifique cheval tartare d'un noir de jet dont l'arnachement étincelait de pierreries. Le grand-duc de Lituanie était vêtu simplement mais sans affectation. Il était bien. Sa figure était non seulement un peu longue mais ses traits étaient agréables quoique sérieux. Jaglon marcha lentement depuis la porte de la ville jusqu'au palais de la reine où le grand-duc voulait aller directement pour lui rendre hommage sans prendre encore repos. Le peuple était dans l'ivresse et la manifestait par des cris de joie qui parvenaient aux oreilles d'Edwige et jetaient dans son cœur une nouvelle douleur. Il lui semblait entendre le chant des funérailles de Guillaume. « Ah ! » se disait-elle. « C'est ainsi qu'ils auraient accueilli Guillaume s'il eût été leur roi. » Et son cœur battait violemment à la pensée de l'entrevue dont le moment approchait. Le cortège de Jaglon était magnifique. Il se composait des grands seigneurs lituaniennes qui consentaient à recevoir le baptême en même temps que leur prince. C'est avec cette noble suite qu'il arriva au pied du perron royal du château. Là, il fut reçu par Gniebos, dix chambelants, qui le conduisit avec Dobeslas, castellant de Cracovie, jusqu'à la salle du trône où l'attendait Edwige, magnifiquement paré et entouré d'une foule nombreuse de jeunes et jolies femmes qui composaient sa cour, telle que devait l'être celle d'une souveraine âgée de seize ans et l'une des plus belles personnes elles-mêmes de son temps. Lorsqu'elle se leva de son trône et descendit de marche pour aller devant du grand-duc, il demeura comme éperdu devant cette vision d'une céleste créature comme jamais ses rêves ne lui en avaient offert le modèle. Il ne retrouvait même plus l'original du portrait informe qui lui avait été montré. Ce qu'il voyait, ce qui était devant lui, ce n'était pas une femme, c'était un ange parfait dans toutes ses beautés. Jacques l'ont voulu parler, sa langue fut muette et il ne put que tomber à genoux, prêtant à six fois et hommage à celles qu'il venait demander pour épouse. Edwige le reçut avec une dignité gracieuse qui acheva de le subjuguer. Il renoubla toutes les offres faites par son frère en y ajoutant tout ce qui pouvait les faire agréer d'Edwige. Comme il s'inclinait sur la main qu'elle lui tendait pour le relever, il lui dit à voix basse, « Puis-je espérer, madame ? » « Que vous ai reçu, monseigneur ? » répondit Edwige à haute voix et avec une dignité froide qui contrastait avec son frais et gracieux visage. Le grand-duc la regarda avec étonnement. Cette bouche rosée semblait n'être faite que pour des sourires d'amour et non pour de graves paroles. La journée fut remplie par des jeux et un grand souper d'étiquettes où la reine mangea seule sous le dais, ayant le grand-duc à sa droite et les frères de jaglons un peu au-dessous des deux souverains. Edwige était rayonnante de beauté. Ses habits dans cette journée, dit un chroniqueur, étaient d'une magnificence merveilleuse. Sa robe, faite de drap d'or, était brodée en perles d'orient et en belles pierres réfines imitant des fleurs et des fruits. Sur sa tête était un voile présent du roi de Perse dont le tissu presque aérien brodé d'or ressemblait à une auréole entourant son gracieux visage, ainsi paré ayant sur la tête sa couronne de reine, toute brillante de diamants et de rubis, Edwige semblait la Vierge sainte, ayant quitté une fête du paradis pour venir au milieu d'un de ses peuples préférés. La salle du festin était aussi d'une grande magnificence et la table était royalement servie. Au milieu était une grande pièce d'argenterie représentant un vaisseau ayant un mar, sous l'eau duquel on voyait une sainte Edwige parfaitement imitée. Dans une partie du vaisseau étaient plusieurs oiseaux vivants qui chantaient, tandis qu'au-dessous du vaisseau était une mer dans laquelle nageaient des poissons dorés. Au debout de la table étaient deux pans, ayant tous deux leurs queues aux brillantes couleurs, tandis qu'à leur col ils portaient un écusson aux armes de la reine. On y voyait aussi le pâté de Venaison si estimé des gourmands de cette époque, la eure tatouée et les entremets, friandises recherchées qui ne se voyaient alors que sur la table des grands. Derrière la reine, à portée de ses officiers, on voyait un beau dressoir, tout chargé de riches vaisselles d'or et d'argent, bellement ciselés. À côté du dressoir était le banc des musiciens qui jouaient au nombre de douze, les uns de la flûte, les autres de l'art, ceux-ci du hautbois, tandis que deux jeunes filles chantaient quelque Noël en l'honneur de Notre-Dame. Cette riche et belle salle, ainsi que la table du banquet, était éclairée avec des torches de cire colorée, les unes en blanc, les autres en beau vermillon. Sur la table étaient quatre grands cierges en cire blanche, enjolivés de canetilles et peintures. Sur les murs de la salle étaient des sujets de chasse et de fauconnerie. Les sièges étaient couverts de riches coussins à la mode orientale et devant le fauteuil élevé de la reine était placé un marchepied en ébène et en ivoire, incrusté en argent et d'un travail précieux. La partie inférieure de la muraille était couverte d'un de ces cuillères jaunes imprimés en or, production également flamande, et qu'à cette époque, on ne trouvait que dans les palais ou chez les premiers du pays. Telle était, ainsi que je viens de la décrire, la salle du banquet dans le palais de Cracovie le 12 février 1382, jour de l'arrivée du premier des jarglons dans la capitale de la Pologne. Le banquet fut long. Le couvre-fait était déjà sonné lorsqu'Edwige donna en seulpant le signal de la retraite. Jarglon la quitta éperdu d'amour et résolue à tous les sacrifices pour obtenir non pas la couronne de Pologne, mais celle qui la portait. En rentrant dans son appartement intérieur, Edwige fut heureuse de se retrouver seule et surtout de déposer cette couronne dont le poids faisait non seulement pencher sa tête, mais qu'elle achetait si cher le droit de porter. En la soulevant de sa faible main, elle se demandait si elle valait le sacrifice de toute sa vie de bonheur. Mais ce n'était pas à elle que je me suis sacrifié mon Dieu, vous le savez. Edwige venait de quitter sa lourde et magnifique robe pour en revêtir une toute blanche. Et déjà plus libre, elle livrait sa tête à ses femmes afin qu'elle n'attasse ses cheveux pour la nuit lorsque Thérèse vint lui annoncer un marchand de Bud qui, passant par Cracovie, s'était chargé d'une lettre de la reine de Hongrie pour la reine et demandait à la remettre lui-même et son témoin ayant à s'acquitter d'un message important. « Je ne puis le voir à cette heure, » dit Edwige, « qu'il vienne demain. » Thérèse revint avec la réponse que le marchand quittait Bud au point du jour et ne pouvait remettre son départ. Edwige hésita un moment. « Qu'il entre, » dit-elle enfin. « Mais demeure, » ajouta-t-elle en s'adressant à Thérèse, « et fais sortir tout le monde. » Thérèse renvoya tout le service de la chambre et introduisit le marchand de Bud. Il portait une de ses cabrunes qui faisaient l'habillement de la classe bourgogne. son bonnet gardi d'une fourrure très épaisse lui cachait presque entièrement le visage. Mais comme tous les voyageurs en portaient insemblable, Edwige n'y fit aucune attention, à peine même si elle le regarda. « Il y a longtemps que vous avez quitté Bud, » lui demanda-t-elle. Mais avant qu'elle n'eût fini sa phrase, l'homme avait jeté sa cape et son bonnet et il était à ses pieds qu'il embrassait en les mouillant de larmes. « Guillaume ! » s'écrit Edwige et, oubliant ses voeux et ses promesses, elle s'abandonna d'abord à la joie d'un premier moment de retour. Elle serrait son amant dans ses bras, le couvrait à son tour de baisers et de larmes et ne pouvait que sourire à cet ami tant aimé, à cet être qui était sa vie. Mais ce fut cet amour même qui la rappela au sentiment de la position de tous deux. « Ah, malheureux, qu'as-tu fait ? » s'écria-t-elle enfin. « Mon devoir, » répondit Guillaume, « n'était-ce donc pas celui de mon cœur de te boire encore une fois ? De te demander une dernière fois à toi-même si c'est sans retour que tu as brisé nos liens ? Edwige, mon ami, ma fiancée, ce n'est pas de ton cœur qu'est sortie cette volonté qui nous sépare. Regarde-moi. Dis-moi si tu peux soutenir mon regard lorsque je te demande compte de notre bonheur à tous deux. Ah, tu pleures. Je le savais bien, moi, que tu souffrirais aussi. Eh bien, pourquoi souffrir ? Laisse la couronne à cet homme, viens avec moi. Je ne te ferai pas reine, mais nous serons heureux. » Et le jeune homme brûlait de ses larmes et de ses baisers les mains de la malheureuse enfant, dont le cœur se brisait lentement au son de cette voix aimée et dont le timbre avait suffi pour agiter son sang et le faire courir plus vite dans ses veines. En voyant l'agitation de son sein, en recueillant les regards d'amour qui s'échappent en trait de flamme de ses yeux pour se fondre en lui, le jeune homme voit qu'il est toujours aimé et il n'est plus malheureux. Il pleure, mais de bonheur. Il ne peut croire qu'Edwige soit ainsi cruel à elle-même. « Viens, » lui dit-il, « quitte la Pologne, viens avec moi. Tu suivras ton époux. Quelle voix s'élèverait pour nous arrêter ? » « Ah, tu me fais trembler en parlant ainsi, » dit Edwige, pâlissant à la seule pensée qu'on peut savoir seulement que Guillaume est à Cracovie. « Ne parle pas si haut, grand Dieu, les murailles ici peuvent nous trahir, et alors ? » Sa terreur lui montre en un moment les dangers qui entouraient le duc d'Autriche si les barons du parti lituanien apprenaient qu'il n'est pas sorti de Cracovie. Les paroles de l'évêque, celles de Dimitri, reviennent à sa mémoire et lui causent une terreur inquiète qui trouble sa raison. Elle conjure Guillaume de la quitter et de partir, de quitter Cracovie surtout. Elle le supplie avec larme de ne pas prolonger une entrevue pénible pour tous deux. « Ainsi donc, ma vue te fait mal ? » lui dit Guillaume avec amertume et les yeux pleins de larmes. Car en ce moment, l'homme fort et ferme dans sa volonté n'était plus qu'un enfant vulnérable au coup de toutes les douleurs. « Nous en sommes arrivés à ce point que la vue de l'un est pénible à l'autre, Edwige. Pour qu'une parole aussi cruelle soit sortie de ta bouche, il faut qu'elle soit venue de ton cœur, si cela est. Tu ne m'aimes plus, Edwige ? Adieu. « Ah ! » s'écrétait en se jetant devant de Guillaume. « Je ne veux pas que tu me quittes avec une telle pensée. Moi, ne plus t'aimer, ne plus t'aimer, Guillaume ! » Et la séduisante créature le pressait dans ses bras en attachant sur les siens ses yeux remplis d'amour et voilés de larmes, mais plus éloquents que toutes les paroles qu'elle pouvait lui répéter. « Si je ne t'aimais pas, Guillaume, » reprit-elle, « je n'aurais pas renoncé à toi. Il y a un mystère terrible dans notre destinée, mais il n'est pas dans notre amour. Je t'aime comme je t'aimais. Ne m'accuse pas. Je te l'ai dit dans la lettre que je t'écris hier. Je renonce à toi parce que je t'aime. Je ne veux pas tirer la colère de Dieu sur ta tête. » Dans ce moment, des voix se firent entendre dans le jardin au bas de la fenêtre. C'était la voix de Dobeslas qui faisait lui-même la première ronde de nuit. Edwige frissonna. « Écoute, Guillaume, » dit-elle d'une voix tremblante, « il faut que tu partes. Il le faut absolument. Et surtout, quitte Cracovie avant le jour. Me le promets-tu ? » Guillaume la regarda sans lui répondre. Il n'était pas allé, tremblant, d'une émotion subite qui venait de le frapper. Il t'a longtemps ses yeux attachés sur Edwige, puis il lui dit lentement « Edwige, non seulement vous ne m'aimez plus, mais vous en aimez un autre. » Edwige leva ses yeux au ciel en joignant ses mains et dit seulement « Pardonnez-lui de me soupçonner, mon Dieu. » « Ah ! » s'écria Guillaume, « si je me prive de ma dernière, de ma seule consolation, c'est que je souffre au point de douter de toi. Mais je te juge d'après mon cœur, et moi, Edwige, jamais je n'aurais renoncé à toi quand la voix de Dieu même me l'aurait ordonné, même pour sauver ma vie. » Guillaume la regarda avec étonnement. Il ignorait entièrement les complots formés contre lui. Brave et même téméraire, il aurait voulu en connaître les auteurs pour les punir, et lui-même, alors, aurait amené la catastrophe qu'on voulait éviter. Ce qu'est dit, j'espérais, en accomplissant la volonté du pape et en suivant l'inspiration que Dieu lui avait envoyée dans la chapelle du Christ. Elle ne répondit donc rien à Guillaume à cet égard, et lui renoubla à seulement la prière instante de quitter Cracovie. Mais son beau visage était si changé. Ses traits, bouleversés par une douleur déchirante, offraient tellement l'image du désespoir que Guillaume comprit qu'Edwige devait avoir une raison bien puissante pour agir comme elle le faisait. Il vit encore une fois dans cette entrevue combien il était aimé. Cette conviction arriva à son cœur par toutes ses puissances de sentir et d'aimer. Mais en même temps, il sentait aussi ce cœur se briser. sous cette pensée qu'il voyait Edwige pour la dernière fois. Il s'approcha d'elle, prit sa main, voulut parler et ne put que la saisir tout à coup dans ses bras avec la force et le délire du désespoir. La jeune fille, trop faible pour lutter aussi longtemps contre son amour et celui de son amant, ne résista pas et se laissant aller à lui, reçut ses innocentes caresses avec l'abandon de l'amour pur et d'une confiance entière en cet amour. Dans ce moment où elle prouvait à Guillaume combien elle l'aimait, elle crut qu'en effet, comme il le disait, il pouvait s'aimer et pourtant obéir à cette loi politique qui les séparait. La tête appuyée sur la poitrine de son ami, Edwige pleurait, tandis qu'il baisait ses cheveux, son front et ses joues pâles. Il sentait qu'il y avait un bonheur qui pouvait en effet exister pour eux en dépit du sort qui élevait une barrière entre leurs deux destinées. Il y avait un mystère profond de la puissance de l'âme dans ses jouissances infinies, donnés et reçus par deux êtres jeunes, beaux et aimants d'un amour passionné et qui, cependant, pouvaient défier les anges dans la pureté de leur bonheur. Dans de tels instants, Dieu laisse tomber sur ces créatures privilégiées un regard de bonté qui les rapproche de lui. Malheur à celui dont les lèvres souriront de pitié à cette croyance peut-être imaginaire. Par quelle certitude la remplacerait-il ? Deuxième partie Les moments s'écoulaient cependant et Guillaume ne pouvait s'arracher des bras d'Edwige. Elle était aussi sans force pour prononcer le mot d'adieu. Ce fut Thérèse qui, la première, osait rappeler à sa maîtresse le danger de leur position. Elle leva la lourde draperie de bleu qui cachait la fenêtre et la reine put voir au travers des petits vitraux une large bande pourprée qui bordait l'horizon de la plaine de Cracovie et annonçait le jour. Edwige tressaillit. Il faut partir, mon ami, partir, quitter. Oh, Guillaume ! Guillaume, plains-moi et aime-moi toujours ! Et se jetant d'elle-même dans ses bras avec abandon, elle le pressa fortement contre son cœur déchiré. Ce qu'elle souffrait était affreux. Si cette heure d'agonie s'était prolongée, elle excédait ses forces. Il souffrait bien aussi, lui. Sa poitrine gonflée de sang ne pouvait contenir les battements précipités de son cœur. Adieu, dit-il enfin. Tu le veux ? Je pars. Si je demeurais encore, il me faudrait mourir ou rester. Adieu, toi que je regarde toujours comme mon bien et comme ma fiancée, comme ma femme, enfin ! Edwige ! Edwige ! Elle souleva sa tête et murmura un adieu. « Edwige, encore une fois, ne me repousse pas, il en est temps encore. Parle ! » Elle remua doucement la tête en disant d'une voix étouffée par les larmes « Je ne le puis. » Il l'embrassa alors dans une dernière étreinte et s'arrachant de ses bras, il s'élança hors de la chambre en poussant un gémissement qui fait retentir dans l'âme déchirée d'Edwige comme un cri de mort. Lorsqu'il fut parti, elle crut qu'une vision terrible lui avait été envoyée. Elle se souleva avec peine et regarda autour d'elle. Elle était seule. Thérèse avait accompagné le prince jusqu'au lieu où l'attendait Gnievose. Le premier rayon du jour éclairait d'une lueur pâle la chambre où se trouvait Edwige. C'était celle qui précédait la sienne et où l'avait entraîné Guillaume en lui disant adieu. Elle pressa son fond brûlant de sa main pour rappeler ses idées. Elle frissonnait. La malheureuse enfant a la seule pensée de savoir Guillaume sous le poignard de ses hommes dont les projets ambitieux trouvaient un obstacle puissant dans la vie du fiancé et de leur souveraine. Il la voulait libre. Le moyen en était facile au crime. Edwige reculait devant l'image que lui offrait la réunion de ses craintes avec les terribles paroles de l'évêque. À cette époque, un pouvoir invisible régnait autour des demeures royales comme il dominait le toit des chaumières. Les souverains eux-mêmes ne pouvaient que fléchir le genou devant cette justice terrible et mystérieuse dont le nom seul causait l'épouvante de toute une cité, mais non le décliné. Les francs juges enfin jugeaient toutes les causes et celles qui échappaient à la loi, soit par le rang des coupables ou la nature de la cause elle-même, était évoquée devant le tribunal secret. Les becs avaient une seule fois prononcé ce mot magique et il avait été retentir au cœur d'Edwig comme lui fait une cloche mortuaire. Il lui semblait toujours que les trois coups étaient frappés et qu'on a cité avec Guillaume pour leur demander compte à tous deux de cet amour qui privait l'église de tout un peuple à ramener à sa croyance. Cette crainte produisait des vertiges dans l'esprit terrifié de la jeune fille dont l'amour était la vie. Elle savait que Doveslas était affilié au grand tribunal de Westphalie et qu'il présidait celui qui était établi dans une partie de la Pologne. Comment lutter contre un tel pouvoir ? Comment réclamer contre une justice qui frappait au soleil pour exécuter une sentence rendue dans l'ombre ? Comment signaler une main qui ne frappait qu'au nom de Dieu ? Et dis-je était insensé de douleur devant de telles pensées. Est-ce bien Guillaume qui bravant son ordre et ses prières était demeuré dans la même ville que le rival que lui préféraient les chefs de la noblesse polonaise ? Mais il était perdu. Envie gérait dans cette chambre appelant pour la rassurer les seuls amis qui pouvaient lui répondre. Mais elle était seule, seule, à cette heure. Que faisait-elle ainsi à peine vêtue, ses cheveux épars, dans un lieu presque inconnu pour elle ? Était-il donc vrai que Guillaume était là, auprès d'elle, il n'y avait que peu d'instants ? Mais non, c'était une vision, un songe, une apparition fantastique produite par le mauvais esprit. C'était tout, enfin, hors la réalité. Car si en effet Guillaume est dans Cracovie, on l'immolait à Jaglon ? Cependant, le jour commençait à apparaître et la chambre s'éclairait. En marchant avec agitation, Edwige s'embarrassa dans quelque chose qu'elle ramassa. C'était un mouchoir. Il était brodé. Elle le regarde et pousse un cri en tombant à genoux et demandant à Dieu secours et pitié. Le mouchoir était brodé aux armes d'Autriche. Ainsi donc, Guillaume était encore auprès d'elle. Les scènes de la nuit n'étaient pas un songe. Il était là, près d'elle, mais aussi près de la mort. Elle demeure longtemps à genoux. Elle prie. Et en priant, elle baisse ce mouchoir et le mouille de ses larmes. C'est avec lui qu'elle essuie les dernières que l'amour doit lui faire répandre sans crime. Quand le jour est tout à fait venu, elle se lève de la pierre sur laquelle elle priait et mende auprès d'elle les deux hommes qui connaissent sans mystère sa véritable position. L'un est Dimitri, grand trésorier de Pologne, l'autre Dobleslas, Castellan de Cracovie. « Castellan, » dit-elle à Dobleslas, « j'épouse le grand-duc de Lituanie. Sans rendre aucun compte des motifs qui m'ont déterminé à cette alliance, je mets une condition expresse à l'exécution de ce projet. » Le duc d'Autriche est encore sur le territoire de Pologne. Je vous rends responsable du moindre accident qui pourrait l'atteindre en dehors des chances de la vie. Je sais qu'il est encore près de Cracovie, s'il n'y est même encore. Vous voyez que j'en agis avec confiance et noblement avec vous. Faites de même et que mes ordres soient exécutés avec l'exactitude que réclame un sujet aussi important. Le grand duc sera prévenu dès le matin qu'il est roi de Pologne. « Fasse le ciel qu'il nous soit à vous, un bon maître, à moi, un bon seigneur. Allez ! » Mon ami, mon père, dit Edwige à Dimitri, lorsqu'ils furent seuls, avec vous, je puis pleurer et je pleure. Et pourtant, je ne voulais plus pleurer. Mais les larmes m'étouffent et ce mouchoir en est trempé. Prenez-le, portez-le à son maître, qu'il le garde comme le dernier gage d'un amour aussi malheureux qu'il était profond. Mais qu'il parte, au nom du ciel qu'il s'éloigne. Veut-il donc demeurer pour voir la cérémonie de ce funeste mariage ? Mon ami, vous qui savez comme moi le danger qu'il court ici, parlez-lui, qu'il parte et qu'il compte que jamais son souvenir ne périra en moi. Aujourd'hui, je puis parler ainsi, demain, ce serait un crime. Dites-lui que jamais il n'aura une amie plus dévouée que moi. Il perd une amante, une femme, il trouve une sœur. Dites-lui, répétez-lui ces douze paroles, mon ami. Je connais Guillaume. Il entendra ce langage, il le comprendra avec son âme. La plus parfaite qui soit jamais sortie des mains de Dieu. Et maintenant, dit la malheureuse enfant lorsqu'elle fut seule, maintenant, mon Dieu, soyez-moi favorable et assistez-moi. Le matin même, Jaglon fut prévenu que la reine agréait sa recherche et qu'elle consentait à l'épouser. Il vint lui-même la remercier après s'être refait précédé par les plus magnifiques présents. Lorsqu'il aborda Edwige, il mit un genou en terre et lui parla comme le dernier sujet de son royaume. Il semblait à l'entendre qu'il n'était en effet que l'esclave de cette belle et jeune souveraine qui recevait les hommages des plus grands princes sinon avec dédain, du moins avec indifférence. Je garderai toute ma vie le souvenir de la préférence que vous m'avez accordée, madame, les Jaglon à Edwige et je me croirai un homme déloyal si je ne la payais par tout ce que je puis donner de bonheur à ma compagne. Vous vous trompez, monseigneur, répondit Edwige, je ne vous ai pas préférée. J'ignore ce qu'on a pu vous dire. Moi, je vous dis la vérité. Si juste s'était appelé à choisir, vous n'auriez pas été l'objet de ma préférence. Eussiez-vous été le plus puissant, le plus grand, le plus beau des princes de la terre ? J'étais fiancé, monseigneur. Je l'étais du jour de ma naissance avec le duc d'Autriche, âgé de quatre ans seulement plus que moi. Nous nous sommes aimés parce que notre amour était sanctionné par l'Église et la volonté de nos pères. Je croyais, il y a deux jours encore, que rien n'était changé dans ma vie. Dieu, qui tient dans sa main le cœur des hommes et fixe la destinée des rois, m'a commandé de suivre une autre route dans laquelle je dois marcher avec vous pour vous enseigner le chemin. J'ai, sans murmurer, repris mon bourdon de pèlerine et recommencé un autre voyage. On m'a parlé d'intérêt trop sacré, trop important pour que j'hésitasse un moment à suivre le parti que j'ai pris. Voilà, monseigneur, la cause véritable de ma détermination. Je vous tromperai si je vous en donnais d'autres motifs et vous ne me croiriez pas. J'aurai la honte d'un mensonge sans en recueillir le fruit. Cependant, je dois vous dire que la renommée de vos grandes qualités a beaucoup influé sur le parti que je prends. Votre haute réputation de sagesse et de vertu, votre naissance, tout ce qu'on proclame de grand et de noble dans votre manière de gouverner des peuples encore sauvages, tout m'a donné la volonté de vous rendre le bonheur que vous avez quitté pour venir me chercher chez moi, jeune fille étrangère à vos coutumes, à votre religion, à votre vie intérieure. Croyez, mon Seigneur, que cette conduite m'impose des devoirs que je saurais remplir. Mais j'ai voulu vous ouvrir un cœur qui ne sait pas feindre et vous dévoiler l'intérieur d'une pensée que désormais vous pourrez interroger. Voilà, mon Seigneur, ce que devait vous dire celle qui va devenir votre compagne. Si, après ce noble aveu, vous lui conservez la même affection, voilà ma main. Elle sera, vous, le jour où vous saluerez la croix. Liemowicz et Ladislas avaient, m'a-t-on dit, des prétentions à la couronne de Pologne. Et pour les appuyer, ils sollicitent ma main. Voilà, mon Seigneur, les hommes auxquels je vous ai préféré. Et pourtant, vous n'êtes pas encore chrétien et tous deux sont catholiques et de la communion romaine. Peut-être ne seront-ils l'ennemi. C'est à vous maintenant, mon Seigneur, à défendre dans la Pologne des prétentions qui tendraient à l'affaiblir. Une fois son roi, vous vous devez à elle et devez la regarder comme une sœur de la Lituanie. En écoutant ce long discours, calme, raisonné, le grand duc fut frappé d'un étonnement plus profond qu'on ne peut le rendre. Était-ce bien cette jeune fille pâle et frêle, à peine sortie de l'enfance, dont le front blanc est poli souffre à porter même une couronne de fleurs, tant sa nature est délicate ? Était-ce bien cette bouche rosée dont les lèvres gracieusement courbées ne paraissent faites que pour sourire, qui vient de prononcer ses paroles graves et d'un sens d'autant plus profond qu'elle traite un sujet sérieux qui touche la destinée de deux êtres qui désormais vivront ensemble toute leur vie et l'un d'eux n'a pas seize ans ? Jagglon comprit sur l'heure le prix du trésor qu'il allait acquérir. Il répondit comme il devait le faire et lui jura que le bonheur de sa vie serait l'étude de toute la sienne. Edwige sourit tristement. Elle ne demandait plus le bonheur. Elle l'avait ensublie sous le linceul étendu sur le Christ de la chapelle. Là était le bonheur de sa vie. Là était à jamais tout ce qui avait fait battre son cœur. Le lendemain de ce même jour, Jagglon reçut le baptême des mains de l'archevêque de Knissen et immédiatement après, au même hôtel qui venait de le recevoir parmi les chrétiens, il épousa Edwige. Au moment de prononcer le mot qui devait l'allier à jamais, ses yeux se tournèrent vers la chapelle où le voile noir couvrait le corps du sauveur. Un soupir étouffé retomba sur son cœur déjà rempli d'amertume. Maintenant, elle pouvait bien souffrir. Mais la plainte était un crime. Ainsi donc, toujours en face d'une souffrance et ne pouvant plus lui répondre que par un sourire, car les larmes sont défendues à une douleur adultère. Pauvre Edwige, elle n'avait pas seize ans. Trois jours après le mariage, Jagglon fut couronné comme roi de Pologne en présence d'Edwige avec une pompe toute asiatique dont au reste, le nord de l'Europe, avait plus de connaissances que nous, malgré les rapports fréquents que les croisades avaient établis avec l'Orient. Tous les grands seigneurs vassaux de Jagglon reçurent le baptême et en peu de temps, la Lituanie devint chrétienne. La sainte martyr recevait au moins sa récompense. Troisième partie Edwige, femme de Jagglon, qui en devenant chrétien prit le nom de Ladislas II, parut avoir oublié ce qu'avait rempli sa vie de jeune fille et formé les espérances de toute sa vie. Entièrement livrée aux soins du gouvernement, elle fut pour la Pologne une de ses souveraines dont le ciel trop avare ne fait que bien rarement don à un royaume. Aussi bonne que belle et gracieuse, elle avait cette supériorité qui fait aimer l'être supérieur sans l'envier. Les Polonais l'adoraient. Ladislas, plus fait que tout autre pour l'apprécier, admirait chaque jour cette femme qui lui révélait à chaque action de sa vie une vertu, une grâce et une qualité. La Pologne offrait le spectacle d'un continuel combat dont les résultats étaient de couvrir de cadavres les champs non cultivés des plus belles provinces du royaume. Edwige, peu de temps après son mariage, fut avec le roi dans la grande Pologne où le foyer des troubles était surtout alimenté par les prêtres et les nobles qui se déchiraient entre eux. La popularité dont jouissait Edwige, sa bonté, sa douceur, sa beauté merveilleuse qui parlait à tous les yeux, même les plus sauvages, tout contribua à calmer les dissensions qui déchiraient cette partie du royaume. Et comment la voix de cet ange aura-t-elle été méconnue lorsqu'il sortait de sa bouche des paroles telles que celles qu'elle dit à Gnyssen ? La cour venait d'y arriver. On y avait imposé les paysans des environs à une somme d'argent très forte pour l'entretien particulier de la reine. Ils n'avaient que leurs bestiaux, on les leur prit, et les malheureux furent réduits à la plus entière misère. Ils avaient entendu louer leur belle jeune reine, ils furent devant son palais à Gnyssen, et l'un d'eux osait élever une voix suppliante pour demander pitié, car alors le mot justice n'était prononcé qu'en tremblant par le pauvre. Edwige, en entendant ses cris, en voyant ses larmes, fut ému de pitié et ordonna que les bestiaux fussent rendus sur le champ aux paysans, ajoutant une somme d'argent de son épargne pour les payer de leur temps perdu et de leur peine. Edwige fit en même temps lever l'interdit que le chapitre de Gnyssen avait déjà lancé pour châtier les malheureux de l'hardiesse qu'ils avaient eue de venir se plaindre à la reine. Entourée des femmes, des enfants de ces infortunés qui la bénissaient, elle souriait doucement à ses bénédictions partant du cœur, remarquant sur plusieurs visages l'altération produite par la fatigue et le malheur qui avaient pesé sur eux pendant plusieurs jours, elle s'écria « Ah, sans doute, les bestiaux leur sont rendus, mais qui leur payera leurs larmes ? » La médiation d'une créature si parfaitement bonne ne fut jamais vainement employée. Grâce à elle, la Pologne fut bientôt entièrement pacifiée. Ce fut alors que le roi, fier de son bonheur, vint du titre de Marie d'Edwige plus que de celui du roi de Pologne et voulait montrer cette femme charmante à ses nouveaux sujets, la conduisit en Lituanie en 13287. Maintenant, je n'ai plus à parler d'Edwige comme je l'ai fait dans la première partie de sa vie. Je ne m'arrêterai qu'à une particularité remarquable qui d'ailleurs peut l'être également comme fête historique. La Lituanie accueillit avec enthousiasme cette jeune souveraine de 16 ans qui venait à elle pour lui donner la paix et lui apporter la lumière de la vraie foi. Les idoles furent renversées et la croix s'éleva sur leurs débris. Des églises, des couvents, de riches monastères furent dotés par ces nouveaux chrétiens qui voulaient prouver leurs ailes pour la religion en même temps que leur amour pour leur jeune reine. Les édifices sacrés s'élevèrent de toutes parts et bientôt la Lituanie devint une vraie sœur de la Pologne. La Dislas il laissa son frère Skirgiello qui malheureusement rendit le pays aussi malheureux qu'Edwige l'avait rendu heureux par une civilisation douce et telle que devait la donner à la lumière de l'Évangile. Tandis qu'Edwige était sainement occupé à répandre la vraie foi, le ciel l'éprouvait en lui envoyant de ses malheurs qui frappent sans espoir de consolation. Sa mère, la pieuse reine de Hongrie, fut assassinée dans le château où les seigneurs révoltés de la Hongrie la tenaient prisonnière avec sa fille Marie. Sigismond, le fiancé de Marie, arriva trop tard pour prévenir le crime. Edwige avait déjà une croix à porter et elle s'inclina devant ce nouveau calice. Dieu la voulait tout à lui. Souvent, elle pleurait doucement en priant Dieu de lui accorder un enfant. « Je serais heureuse, pensait-elle, si j'étais mère. Il me manque qu'elle soignait un enfant d'amour. Pauvre abusé. Ce besoin du cœur qu'elle sentait comme une souffrance inquiète, c'était cette autre âme dont elle s'était séparée et qu'elle désirait si vivement. Cette âme créée avec la sienne et qui, avec elle, l'avait aimée. Elle ne donnait plus de larmes à cet amour, mais la source n'en était pas tarie et ses larmes retombaient sur son cœur qu'elle inondait d'une mer d'amertume. Quatrième partie L'année 1388 vit terminer les affaires de Lituanie. Tranquille de ce côté, Ladislas voulait retourner à Cracovie et le proposa à Edwige. Toujours soumise à la volonté de son maître et seigneur, elle consentit au retour avec cette impassibilité, d'ailleurs compagne d'une grande et solennelle douleur qui ne peut reconnaître une émotion en dehors d'elle-même. « Comment êtes-vous aussi indifférente pour les lieux que vous devez aimer bien au-delà de votre nouvelle patrie ? » lui dit un jour Jacques Long comme ils allaient arriver à Cracovie. Edwige le regarda avec étonnement. Jamais il ne lui avait parlé sur ce ton. Elle lui demanda l'explication de ses paroles. « L'explication de mes paroles, madame, vous l'aurez à Cracovie ? » Edwige demeura confondue. Quelle pouvait être la cause de ce changement subi dans la Dislas ? Qu'avait-elle fait ? Rien qui put blesser la plus sévère vertu. La plus exigeante des jalousies eût été paisible à côté d'un ange aussi pur. Elle se résigna à souffrir. « Ne suis-je pas née pour la douleur ? » se dit l'infortuné en joignant pieusement ses mains et les élevant au ciel. Ils arrivèrent à Cracovie. La Dislas, toujours plus sombre et plus farouche dans son humeur, ne disait rien à la reine pour lui rappeler les paroles sinistres du voyage, mais il la fuyait et paraissait réfléchir sur un grand projet. Edwige fut le trouvé un jour dans l'intérieur de son appartement. « Mon seigneur, » lui dit-elle avec une dignité calme, « vous m'avez dit quelques paroles amères que je ne crois pas mériter. Du moins, ma conscience est-elle pure, de toute faute commise avec connaissance d'offense, qu'avez-vous à me reprocher ? » « Que j'ai à vous reprocher, madame ? » « Et c'est vous qui me le demandez ? » « Lorsque votre amour déguisé vient jusque dans votre palais et cela au milieu de la nuit, voilà donc la vertu de cette femme dont je ne prononçais le nom qu'à genoux. Elle m'a trompé, trompé, moi. » Edwige avait été légèrement émue au premier mot qu'avait prononcé Jaglon, mais ensuite elle ne devint pas aller, tremblante. Une accusation aussi infâme quand l'infortuné se mourait de la peine concentrée, de cet amour réduit au silence et qui lui dévorait le cœur. Mais l'indignation prit bientôt la place de l'émotion. Elle se releva, la tête haute, elle laissa tomber sur son mari un de ces regards accablants qui révèlent toute une âme innocente à un accusateur injuste. « Mon seigneur ! » lui dit-elle avec un accent dont la froideur devait annoncer à Jaglon que désormais il ne trouvera plus dans Edwige la tendresse qu'elle lui avait accordée. « Mon seigneur ! » « Je vous demande, j'exige même que vous me nommiez l'homme assez lâche pour avoir accusé sa souveraine et l'avoir flétrie par un mensonge. » Le roi parut interdit. Il ne répondit pas. Edwige le regarda avec une sorte de sentiment presque sévère. Puis, sans renouveler sa question, elle ouvrit la porte de la grande salle du trône et appela les barons qui s'y trouvaient en ce moment. C'était Dimitri et plusieurs autres seigneurs polonais appartenant spécialement à la maison de la reine. « Mes seigneurs ! » dit-elle. « Le roi m'accuse d'avoir compromis son nom. Je le dis devant lui. Répondez. Je vous permets de tout dire. Ai-je donc été ici une fille abandonnée du seigneur au point d'encourir le blâme de vos mères et de vos femmes ? » « Ah ! » s'écrit Dimitri. « Ma sainte, mon honoré maîtresse ! » « Tais-toi, mon vieil ami ! » dit la reine touchée du dévouement du vieillard. « Tais-toi, tu m'aimes, toi, et l'on pourra croire qu'il y a prévention de ta part. Que d'autres parlent ! » « Ah ! nous vous vénérons tous ! » s'écria les barons en tombant à ses pieds. « Que faut-il faire pour prouver l'innocence de notre sainte reine ? » Ladislas se leva et jetant un regard sombre sur ces hommes prosternés aux pieds de Edwige. « Comment se fait-il donc ? » dit-il à Dimitri. « Qu'un des hommes les plus en dignité dans la Pologne est articulé sans certitude une parole contre l'honneur de la reine. Sa vie doit payer sa témérité s'il a menti. Son nom, monseigneur ! » Jaglon garda le silence. « Son nom, monseigneur ! » Il continue à se taire. « Monseigneur ! » dit Edwige. « Est-ce ainsi que vous administrez la justice en Lituanie ? Vous accusez dans l'ombre et vous jugez. Vous déshonorez au soleil. Mais le tribunal secret agite ainsi. Le nom de mon accusateur, monseigneur ? À l'instant même, je veux le savoir. » Edwige prononça ces derniers mots si fermement que le roi laissa échapper le nom de Gnieboz. Les barons firent une exclamation, Edwige, un geste de mépris. « Ainsi, c'est cet homme qui a osé ternir le nom d'une femme de bien. Cet homme qui possédait la confiance de mon fiancé et la mienne, lorsque je voulais un jour déposer cette couronne doublée d'épines pour l'échanger contre le bonheur. Il me tenait un autre langage alors. Mais il faut qu'il prouve son accusation. Où est-il, cet homme ? » Le baron qui était présent voulait rejeter le gant devant Gnieboz. La reine leur défendit. « Ma cause est bonne, mes amis, » leur dit-elle. « Le fourbe n'osera pas soutenir mon regard. La vérité n'a qu'une voix et c'est, à elle seule, se défendre. » Le cassellant Tengrenski s'avança alors vers le trône et, élevant la main, il offrit le combat qui voudrait le soutenir contre lui, affirmant que l'honneur de la reine avait toujours été pur et sans tâche. Le roi confondu gardait le silence. Gnieboz fut amené, la publicité que le roi avait donnée à sa calomnie. Il pâlit et se troubla. « Pourquoi m'avoir calomnié ? » lui dit Edwige avec douceur. « Que vous ai-je fait ? Je suis innocente et vous le savez. Pourquoi blasphémer devant Dieu en accusant une femme, votre reine, d'un crime qu'elle n'a pas commis ? » Jaglon, en voyant la confusion de Gnieboz, fut au moment de lui plonger son poignard dans le cœur. Gnieboz reprit courage par l'excès du danger. Il releva sa tête abattue sous le poids de la honte et des malédictions que les barons faisaient entendre autour de lui. Il répéta son accusation. Mais ce fut d'une voix tremblante qu'il affirma que Guillaume était venu à Cracovie depuis le mariage de la reine et qu'il s'était introduit clandestinement dans le palais par son consentement et avec l'aide de Thérèse. Les yeux de Jaglon lançaient des flammes pendant ces paroles d'outragentes. Edwige, calme comme l'innocence, ne parut pas effrayée de la colère de son mari. Je ne suis pas coupable, répondit-elle, mais je veux un jugement qu'on assemble des juges. Je veux que cette affaire soit éclaircie. Oh mon Dieu, dit-elle intérieurement, faut-il donc que je comparaisse comme une criminelle dans une cause pour laquelle je suis chaque jour victime offerte en holocauste par une nouvelle souffrance. Dimitri s'avança alors à son tour pour parler au roi. Son grand âge, la considération dont il était entouré, lui donnait le droit de parler avec plus de liberté qu'un autre. Il le fit avec feu et mit à ses paroles cet accent de vérité qui va chercher la persuasion dans le cœur le plus incrédule. Jaglon fut ébranlé. Son front devint plus calme. Toutefois, au nom de Guillaume, il reprenait l'expression farouche qu'il avait depuis quelques semaines. Ce nom faisait aussi une impression vive sur Edwige et ses joues devenaient pourpres en l'entendant prononcées. Les battements de son cœur soulevaient l'étoffe de sa robe et elle souffrait de cette douleur qui tue car il faut la cacher. Jaglon suivait d'un œil irrité les divers mouvements que révélait la physionomie mobile de Edwige. Il paraissait prêt à s'emporter de nouveau en voyant l'agitation de la reine au nom seul de ce rival qu'il détestait avec la violence de passion d'un cœur comme le sien où la nature, encore primitive, conservait toutes ses sensations dans la force de leur sève et de leur jeunesse. Plus il aimait Edwige, plus son amour était exigeant et absolu. Il savait bien qu'elle avait aimé Guillaume mais qu'elle l'aimait encore, voilà ce que sa jalousie ne pouvait supporter sans qu'une pensée de mort ne vint à l'instant s'offrir comme moyen de vengeance. Je serais heureux de le rencontrer. Ce beau Guillaume, disait Ladislas, je lui jetterais le gant et s'il avait du cœur il le relèverait et alors, alors, ce serait mon tour d'être vainqueur. « Mon seigneur, lui dit Edwige, je demande le jugement des hommes et même celui de Dieu. Je suis innocente. Mais puisqu'un reptile impur a laissé de la bave en souillure sur la couronne de Pologne que le royaume m'a confiée, il est de mon devoir, de lui rendre son lustre et de prouver mon innocence. Je demande des juges. » Une diète fut convoquée à Viseleca en 1389. Cette diète fut solennelle par haute importance que la noblesse de Pologne mit à faire reconnaître l'innocence de sa reine. Il y avait en ce moment de crise une scission complète entre la Lituanie et la Pologne. Les barons, qui avant le mariage étaient les plus mal disposés contre Guillaume, comparurent comme témoins pour certifier non seulement de l'innocence d'Edwige mais de l'honneur du duc d'Autriche. La reine parut à cette diète entourée de toute sa maison. Elle voulut elle-même plaider sa cause et le fit avec une admirable éloquence. Sa beauté pure et chaste comme celle de la plus sainte des vierges était animée en ce moment par l'indignation qu'elle éprouvait d'être dans l'obligation de se justifier. Tous les officiers de sa maison d'honneur, ses femmes, tout ce qui composait sa cour, affirma sous le serment que la reine était non seulement innocente mais que jamais son honneur n'avait été soupçonné pendant le temps qu'elle avait passé en Pologne. Le casse-té d'antenne Krinsky s'avança dans le milieu de la salle et déclara que la reine était la plus vertueuse comme la plus sainte des femmes et posant sa main droite sur les saints évangiles qui étaient sur une table, il offrit le combat pour soutenir son serment. Douze chevaliers suivirent son exemple. Niévose, altérée par la force de la vérité, voulut encore essayer de reproduire son accusation mais les murmures de l'assemblée entière lui imposèrent silence et Dimitri de Goret, l'accusant à son tour d'avoir trempé dans le complot formé contre la vie du duc d'Autriche pour demeurer possesseur des immenses richesses que le prince lui avait laissées en quittant Cracovie, il devint confus et son silence acheva de convaincre les juges. Ils rendirent justice à la reine et proclamèrent hautement par un jugement solennel son innocence. Le même jugement condamna Niévose au châtiment des calumniateurs. Ce châtiment était remarquable et sa sévérité prouve que les temps que nous nommons barbares reconnaissaient mieux que le nôtre les vices qu'il fallait punir. Le Sénat prononça donc contre Niévose une peine spéciale et il fut conduit dans la salle même où siégeait le tribunal. Là, en présence de la cour rassemblée et de sa souveraine outragé, il se couche à parterre sous un banc puis il dit dans cette posture « Je reconnais que j'ai parlé traiteusement contre la reine ma vertueuse et chaste maîtresse. Je lui en demande humblement pardon et je reconnais qu'en agissant comme je l'ai fait j'ai aboyé malhonnêtement contre une sainte princesse. » Après avoir dit ce peu de mots, il fut obligé d'aboyer lui-même comme un chien et cela par trois fois. Tel était à cette époque en Pologne le châtiment des calumniateurs. Jacques Long, malheureux d'avoir soupçonné une femme comme Edwige, voulait revenir à elle comme par le passé. Elle l'accueillit comme elle savait le faire car elle était parfaitement bonne et indulgente. Mais la blessure saignait encore. Elle ne pouvait consulter son cœur sans ressentir une vive souffrance. Ce n'était pas l'orgueil qui la faisait souffrir. Son âme était trop belle et trop pure mais être accusée, soupçonnée surtout, car la calomnie peut prendre toutes les voies et le mépris lui répond. Mais le cœur sur lequel vous reposez votre tête, vous soupçonnez, c'est une douleur amère qu'une parole de repentir ne peut effacer. Le cœur généreux de la femme offensée peut bien pardonner mais oublier, cela n'est pas en sa puissance. Toutefois, Edwige était si parfaite, son âme était si grande qu'elle pardonna. Mais l'injustice de l'homme qu'elle avait nommée son époux demeura dans son cœur par le souvenir pour y introduire une douleur de plus. L'infortunée avait une vie dévouée à la souffrance. Des fêtes signalèrent son retour à Cracovie. Elle accepta cette sorte de réparation et fut même prévenante et gracieuse pour Jaglon. Elle comparait sa position de femme et de reine avec celle de Marie, sa sœur aînée. Et la sainte trouvait encore moyen de remercier Dieu de lui avoir donné le lot le meilleur. Lorsqu'elle voyait la conduite de Sigismont qui, loin d'être reconnaissante de la couronne qu'il devait à Marie, lui donnait une rivale dans la comtesse Barbe et la contraignait à la voir près d'elle. Jaglon était du moins fidèle et sa jalousie ne venait que d'un excès d'amour. Mais une vie était-elle donc heureuse d'être aimée de Jaglon ? Les chevaliers teutoniques, vassaux par serment de la couronne de Pologne, ravageaient ses frontières et portaient le fer et le feu non seulement en Pologne mais en Lituanie. Devenu chrétien, ce pays ne devait plus être soumis à ses attaques réitérées des chevaliers teutoniques et pourtant les vicerois que Jaglon envoyait en Lituanie ne pouvaient réprimer l'audace et les tentatives des chevaliers. Jaglon quitta Cracovie et fut lui-même contre les ennemis qui jamais ne pouvaient être vaincus par les généraux qui l'envoyaient contre eux. Il partit et laissa la reine investie de tout le pouvoir souverain. Ce fut alors que l'infortunée comprit l'horreur de sa position. Elle reconnut en ce moment combien elle avait été coupable en donnant sa main tandis que son cœur était tout à un autre. L'esclavage qu'elle s'était imposé lui fut alors révélé par le bonheur qu'elle ressentit de se voir libre, libre de se dire « Je pourrais donc pleurer sans rendre compte de mes larmes. Je pourrais donc souffrir sans être contrainte à cacher ma douleur sous un sourire. » Sa vie était misérable et pourtant elle était reine, elle était jeune, elle était belle. Sa renommée était célèbre et dans toute l'Europe les menestrel célébraient la beauté de la reine de Pologne. Mais de quel prix était pour elle cette beauté si fameuse ? Ajoutait-elle à son bonheur ? Que lui importait d'être belle ? Souvent le grand miroir de Venise qui était dans sa chambre réfléchissait son image sans qu'elle le consultât pendant des jours entiers. La vie était décolorée pour elle. Il lui fallait de grands intérêts. Le sort la servit à souhait pendant l'absence de Jaglon. Ségismon, beau-frère d'Edwige, était roi de Hongrie par son mariage avec Marie, l'aîné des filles du roi Louis. La politique de ce royaume était alors le résultat d'intrigues obscures et de diverses chances résultant des événements que chaque jour voyaient naître et se succédaient rapidement. Edwige prit aussitôt ce prétexte pour sortir de l'inaction qui la tuait en laissant ses souvenirs dominait sa vie. Elle était seule à Cracovie. Sans attendre une réponse qui d'ailleurs ne pouvait être que favorable, Edwige rassemble une armée, monte à cheval, en passe la revue dans les environs de Cracovie et se mettant à la tête des troupes enthousiasmées de voir leurs jeunes souveraines au milieu de leurs escadrons, elle marche sur la Hongrie en prévenant l'ennemi par une marche et une attaque prompte. Elle n'avait alors que 19 ans. Sa beauté, toujours ravissante, était incomparable dans cette position si intéressante d'une femme bravant le danger et la mort avec l'insouciance du malheur. Il y a dans cette abnégation un charme attractif qui devait être ressenti par un peuple éminemment sensible à la beauté et à tout ce qui est hors des lignes ordinaires de la vie commune. Conduit par elle, les Polonais firent des prodiges de valeurs. Dans cette campagne, ils voulaient lui prouver leur amour par une obéissance entière. Aussi, jamais un ordre n'avait besoin d'être donné pour ainsi dire, il était prévenu. Avec de tels hommes, Edwige comprit qu'elle pouvait tout entreprendre. Elle entra dans la Russie rouge et, sacrifiant le pays où elle était née à sa nouvelle patrie, où l'amour de ses sujets venait de lui donner une seconde vie, Edwige prit d'assaut plusieurs villes que son père, Louis d'Anjou, roi de Hongrie, avait détaché de la couronne de Pologne pour les attacher comme de beaux joyaux à celles de Hongrie. Elle prit Jaroslav, Halic, Lemberg, Brgemil et plusieurs autres villes de forteresse que la Pologne conserva jusqu'au jour de sa ruine. À peine remise des fatigues de cette campagne glorieuse dans laquelle elle affrontait les dangers comme le dernier soldat, elle marche sur la Silésie. La Dislas, duc d'Opela, s'était emparée de plusieurs villes polonaises. Elle les reprend et rend ainsi en quelques mois à la Pologne une portion de la grandeur territoriale reconquise et lui donne une gloire dont le lustre recevait encore plus d'éclats donnés de sa main. Ce fut au milieu du délire de joie qu'inspirait ses triomphes à la nation que Jacques Long la trouva à son retour de Lituanie. « Vous êtes un ange, dit-il à cette femme vraiment remarquable, vous êtes un ange et je ne vais plus vous parler qu'à genoux. Vous ne me regardez plus qu'avec un œil sévère. Vous avez raison, Edwige, je ne vous méritais pas. Qui a pu vous soupçonner est indigne de vous. » Edwige ne répondit pas à ces paroles qui pourtant venaient du cœur, mais la route qui menait au sien était fermée depuis ce qui avait amené la diète de Vislika. Elle remplissait les devoirs d'épouse, montrait une grande considération à Jacques Long, mais évitait de se trouver seule avec lui pour ne pas laisser naître un moment de confiance. Jacques Long s'apercevait de l'intention d'Edwige et son cœur se brisait car il l'aimait. La malheureuse femme est tout aussi bien à plaindre. Que pouvait-on demander en effet à une jeune et ravissante créature qui ignorait et devait ignorer toujours les joies du cœur ? Souvent, dans les moments où le découragement de l'âme suivait un accès de souffrance trop vide et Vislika pleurait sur sa stérilité. « Dieu m'a encore frappé de ce malheur, disait-elle. Ma couche est stérile et je mourrai sans laisser après moi une jeune fleur qui rappelle mon passage sur cette aire de misère. » Sa santé s'altérait et chaque jour elle sentait en elle se développer un germe de souffrance qui pouvait menacer sa vie. Elle sourit à cette pensée la première fois qu'elle lui apparut comme à une annonce de délivrance. Un jour, une cause de discussion renaissante fut rétablie entre elle et Jaglons par le favori du roi comme la chose sera toujours parce que les favoris des rois n'existent que pour leur malheur et la honte de leur règne. Les exceptions en sont si rares qu'elles peuvent être citées. Cet homme, dont le nom était Spitkov, demanda et obtint ce que les usages et les lois de la Pologne n'avaient jamais permis jusqu'alors. C'était l'investiture de la peau de lit à titre de fièvre perpétuelle. Elvige s'éleva contre cette faveur et déclare que jamais elle n'y donnerait son assentiment. Tant que je vivrai, dit-elle, la Pologne sera maintenue dans sa glorieuse prospérité. Ce n'est pas ma main qui détachera une seule perte de sa couronne. Son opposition finit par l'emporter et la peau de lit demeura ce qu'elle était. Dans ce même temps, Jaglon fut au moment de perdre une partie de la Lituanie par la révolte des seigneurs lituaniens qui se faisaient la guerre entre eux et il tout entier à leur querelle abandonnait les frontières aux chevaliers teutoniques qui ravageaient ce beau pays et menaçaient de l'embahir. Jaglon ne vit de salut que dans la médiation de Elvige et lui demanda comme une grâce de sauver ce pays qu'il avait déjà délivré de l'enfer. S'ils vous entendent, lui dit-il, ils seront vaincus. Elvige, quoique souffrante, consentit à ce voyage, quoique dans la saison où elle l'entreprit, les ombres à gépée des vastes forêts de la Lituanie donnaient un aspect sauvage et triste à tout ce royaume qui alors était spécialement couvert de bois et d'immenses forêts. Elle y fut cependant avec le roi et travailla aussitôt à rétablir la paix entre les principaux seigneurs lituaniens qui étaient tellement en opposition entre eux que la guerre civile allait éclater. Elvige demandait à Dieu son secours et commença sa conversion. Sa voix harmonieuse rappela au chevalier la gloire du pays pour laquelle il doit vivre et mourir. Son discours prononcé avec émotion et une émotion vraie fit un effet immédiat. Les plus résolus au combat jetèrent leurs armes et coururent dans les bras l'un de l'autre. Nous ne voulons que notre reine pour juge s'écrirent-ils pas d'arbitre pas de tribunal et si nous sommes assez malheureux pour retomber dans le même embarras jurons de nous en rapporter à notre sainte reine Elvige. Et quelques jours après la Lituanie était plus paisible que la Polonie elle-même. Jaglon sentait au cœur une joie mêlée de tristesse en se disant « Cette travissante créature est ma femme et pourtant je lui suis presque étranger. Je n'ai sur elle que le pouvoir matériel que m'a donné l'anneau qu'elle porte à la main gauche mais son cœur ce cœur base d'élection du ciel ce cœur ne bat pas mon approche tandis qu'il palpite au souvenir d'un passé qu'elle sait lui rendre vivant. Elle ne voit plus cet homme et que m'importe si elle l'aime toujours La jalousie aveugle quelquefois mais habituellement elle éclaire et donne une sorte d'instinct qui révèle à l'avance comme une seconde vue. Jaglon satisfait de voir enfin la paix promise à ses provinces paternelles voulut les délivrer de la tyrannie des chevaliers teutoniques et il prépara tout pour leur faire une guerre à mort il fallait par humanité même qu'elle fût décisive et sanglante. Les préparatifs furent proportionnés aux intentions du roi et la guerre fut déclarée mais les grands de Lituanie demandèrent au roi d'avoir une entrevue avec le grand maître de l'ordre le roi y consentit. Edwige qui connaissait la violence de Jaglon lui demanda la permission de l'accompagner à Ivanoklov en cujavie lui indiquée pour l'entrevue. Le roi n'aurait pas osé le lui proposer. Cependant il avait préparé ce qui pouvait rendre une cour brillante indépendamment de sa sûreté. Aussitôt que tout fut prêt la cour de Pologne se rendit à Ivanoklov. La reine et le roi étaient accompagnés d'une foule de barons et d'évêques dont les avis devaient être donnés dans la discussion qui auraient lieu. Edwige connaissait le prix de l'importance d'une parole prononcée par une voix imposante au milieu d'une question dont la gravité embarrasse. Il fallait calmer les passions. Il fallait apaiser un juste esprit de vengeance et arrêter une ambition et une volonté de conquête que la force et le talent n'autorisait que trop. Edwige désirait que cette entrevue fût une source et une origine de paix et d'alliance entre les chevaliers teutoniques et la Lituanie particulièrement mais dès le premier jour elle s'aperçut que les chevaliers étaient de mauvaise foi. Leur grand-maître Conrad de Jongen fit voir une volonté déterminée de faire une guerre meurtrière. Les commandeurs qui l'avaient suivi parlèrent comme lui. Alors Edwige qui jusque-là avait gardé le silence se leva du trône sur lequel elle était assise et regardant avec indignation à ces hommes de sang et de rapine qui déshonoraient le bon nom de la chevalerie. Jusqu'à ce moment leur dit-elle d'une voix sévère j'ai prié et j'ai demandé moi-même à monseigneur et roi de vous traiter avec bonté et surtout de ne pas tirer l'épée hors du fourreau. Je l'avoue j'ai horreur du sang et surtout du sang chrétien. Mais puisque notre bonté vous fait oublier votre devoir c'est à nous de vous le rappeler. Ne savez-vous plus sire chevalier de Jongen que vous avez juré fidélité au roi de Pologne et que vous avez reconnu votre vasselage. Vous êtes nos sujets. Vous relevez de nous. Vous êtes basseau de la couronne de Pologne et vous êtes en rébellion contre elle. Vous vous soulevez contre vos bienfaiteurs car les rois de Pologne l'ont toujours été. Vous leur avez juré fidélité et vous les combattez. Vous vous dites homme de Dieu ecclésiastique et vous pillez les villages. Vous ravagez le pays comme des brigands, comme les tartares qui forment les hordes qui habitent le désert et ce sont des hommes, des chrétiens qui agissent ainsi. Dieu vous en punira. Vous refusez la paix que je vous offre aujourd'hui. Vous rejetez mes offres. Vous verrez le résultat de votre obstination. Tant que je vivrai, j'empêcherai la guerre à force d'efforts parce que le sang qui coule sous vos lances et sous celles de mes soldats est un sang chrétien. Mais lorsque Dieu m'aura retiré de cette terre, ajouta-t-elle avec un mélancolique sourire, et regardant au ciel comme pour remercier Dieu de cette délivrance, quand je serai morte, alors vous regretterez de m'avoir repoussé. Je voulais aujourd'hui, pour la gloire de l'Église, vous convaincre, mais vous êtes endurcis et vous serez punis. Dieu châtie les hommes féroces qui font couler le sang injustement, et quand Dieu vous paiera le primérité de votre indigne conduite envers lui, il y joindra le châtiment de votre ingratitude et de votre cupidité. La jeune sainte souveraine parlait ainsi d'un ton ferme à ces hommes qui méconnaissaient en elle la femme inspirée par l'Esprit Saint. Elle leur prédisait l'avenir. Et lorsqu'après sa mort prématurée, Jaglon porta la gloire de la vengeance dans le cœur de l'ordre, il le frappa si rudement qu'il ne se releva jamais depuis les victoires mémorables de Tannenberg et Grünberg. Conrad Jungmann les chevaliers admiraient cette jeune femme si délicatement formée et dont la bouche rosée articulait des paroles dont la sagesse profonde eût été approuvée par la tête blanche du plus habile publiciste de son temps. Mais ils ne se laissèrent pas convaincre cependant par elle, et le malheur qu'elle leur prophétisa devait un jour les en punir. Edwige retourna à Cracovie. Elle aimait sa chère Pologne. Elle aimait d'ailleurs ce palais où chaque pas lui retracait un souvenir heureux. Elle revivait dans le passé et le ranimait au fond de son cœur. Plus elle avançait dans la vie, plus elle voyait combien le bonheur qu'elle avait repoussé était le seul selon son âme aimante. Elle souffrait d'une douleur dont elle ne pouvait se plaindre et cet état la tuait lentement. Entièrement occupée des soins de son royaume et du gouvernement qu'elle dirigeait comme celui d'une grande famille, elle donnait à cette occupation tout le temps de la première partie du jour, mais ensuite elle était seule. entre elle et Jaglon, il y avait peu de ces rapports intellectuels qui remplissent les moments où deux êtres qui s'aiment sont ensemble. L'éducation première du roi ne lui avait donné que ce qui est nécessaire pour cette vie d'intérieur à laquelle Edwige était accoutumée. L'étude, l'aumône et la prière remplaçaient les occupations plus sérieuses. Renfermée dans son oratoire pendant des heures entières, elle y priait avec une ferveur de sainte pour obtenir de Dieu le pardon de cet amour qu'elle ne pouvait éteindre dans son cœur et pour avoir de sa bonté une faveur qu'elle lui demandait chaque jour avec larmes. Un enfant. Voilà bientôt le moment où je quitterai le sillon que vous m'avez donné à labourer, mon Dieu, et je laisserai mon ouvrage inachevé sans qu'une main reçoive de la mienne le socle de la charrue. Mon Dieu, faites que je connaisse les douceurs infinies d'un amour de mer. Pieuse comme un ange, Edwige s'occupa dans un moment de tranquillité que alors le royaume d'un objet dont l'exécution devait attacher à son nom une gloire immortelle. Elle fit faire sous ses yeux la première traduction de l'écriture sainte en polonais, ainsi que les pères de l'Église et les vies les plus remarquables des saints et des pères du désert. Elle aimait lire les révélations de sainte Brigitte, les écrits de saint Augustin, saint Bernard, et surtout saint Ambroise dont l'esprit plus sérieux et moins romanesque peut-être traitait plus convenablement les hautes matières de la religion et se trouvait ensuite plus apporté des esprits convertis nouvellement. L'archevêque de Milan avait converti lui-même bien des incrédules et des raiteurs obstinés. Edwige le fit traduire et répandre en profusion dans les provinces de la Lituanie où les esprits, encore incertains, avaient besoin d'être soutenus dans leur changement de croyance. La sollicitude d'Edwige pour ces nouveaux chrétiens remplaçait pour elle la tendresse active qu'elle aurait versée sur un enfant si le ciel lui en avait accordé un. La douleur intérieure et inconnue qui détruisait sa vie lui paraissait criminelle et les plus sévères pratiques étaient employées par elle comme expiation. Elle portait un silice pendant le carême et sa peau délicate saignait souvent sous la pointe acérée d'un clou ou le fouet d'une discipline. Pendant l'avant, elle jeûnait avec la même rigueur et l'observance aussi ponctuelle que la carmélite la plus austère. Un jour, Thérèse, ne voyant pas revenir sa maîtresse après deux heures de retraite, se hasarda à pénétrer dans son oratoire. Il était nuit, c'était l'hiver et le vent sifflait aigrement dans les longues galeries du palais. Thérèse fut saisie de crainte en trouvant l'oratoire désert. La porte de la travée donnant dans la cathédrale était ouverte. Thérèse y entra et ne voyant pas davantage sa maîtresse dans la travée, elle se hasarda à descendre dans l'église dont la vaste étendue était à peine éclairée à cette heure de la journée par la lampe du tabernacle et celle en argent massif qu'Edwige avait consacrée à la chapelle du Christ. La filière hongroise inquiète pour sa maîtresse et attirée vers elle par cet instinct du cœur qui ne trompe jamais. Thérèse parvint enfin à la découvrir dans cette chapelle. Elle la trouvait tendue sur la terre, engourdie par le froid glacial de la pierre tumulaire, sur laquelle elle était tombée à la suite d'une longue méditation et épuisée par le jeûne et les larmes qu'elle avait versées. Ce jour était un funeste anniversaire pour elle. C'était le 12 février. Bien des années s'étaient écoulées sur cette première journée où Edwige avait jeté son voile sur le Christ, sur ce symbole d'espérance et d'amour pour tous les cœurs chrétiens. Les années avaient succédé aux années et chaque anniversaire avait trouvé la place toujours saignante. Le matin de ce dernier jour, Edwige, héritée contre elle-même de la rébellion de son cœur, serra d'une main surée la boucle de fer et vit avec joie l'albâtre de son corps se teindre de la pourpre de son sang. C'est ainsi qu'elle fut entendre l'office du soir dans sa travée. Puis, lorsque l'église fut déserte, elle descendit seule et affligée et fut maître au pied du signe de rédemption la victime offerte au Seigneur pour expiation de cet amour qu'elle ne pouvait et ne voulait peut-être pas arracher d'un cœur dont il était l'âme. Revenue à elle-même, Edwige demanda à Thérèse s'il n'y avait personne dans l'église lorsqu'elle l'avait reconnue et sur la réponse affirmative de la jeune fille qu'elle était entièrement seule, Edwige soupira et lui dit « Ne parle pas même à ton frère, me le promets-tu ? » La fidèle hongroise reçut à genoux la main de sa maîtresse et lui jura un secret absolu. « Et pourtant je ne suis pas coupable, mon Dieu ! » dit Edwige en levant au ciel ses mains blanches et amaigries semblables à deux mains d'Albâtre. « Je ne suis pas coupable et pourtant je me cache. Je fais un secret de ce qui devait être ma gloire et mon bonheur. » La santé d'Edwige déjà fort altérée reçut un choc violent de la mort de Marie, sa sœur aînée. Marie était douce et bonne, elle était comme Edwige un ange de piété et de vertu. Mais ce rapport était le seul entre les deux sœurs. Marie était laide et son esprit ordinaire, elle n'était que bonne et pieuse et résignée à son sort qui fut de souffrir toujours pendant le peu d'années que durera son pèlerinage. Sigismond ne plaisait pas à la nation hongroise, il était brave cependant, et ses qualités pouvaient lui donner des droits au trône que sa femme lui laissait. Mais la renommée d'Edwige, de cette jeune fille qui partit si belle et si adorée de cette même Hongrie, qui déjà à cette époque, devinant par avance et haute destinée, voulait la garder dans sa véritable patrie pour y donner et recevoir le bonheur, ses souvenirs revinrent en foule à la mort de Marie. Le nom d'Edwige sortit par acclamation de toutes les bouches, inspirée par tous les cœurs. Une députation fut désignée et la Hongrie demanda Edwige pour sa reine. Sigismond, en apprenant cette nouvelle, ne perdit pas un moment pour conjurer leur âge. Il prit aussitôt la route de Cracovie et prévint par la sienne l'arrivée de l'ambassade hongroise. En voyant l'agitation inquiète de son beau-frère, Edwige se confirma dans sa première pensée qu'il était un refus. Elle aimait trop d'ailleurs sa chère Pologne pour abandonner cette terre qu'elle-même avait rendue fertile et où elle était adorée. Elle promit donc sans peine à son beau-frère de répondre par un refus à la demande des Hongrois. Edwige fut malheureuse de cette circonstance en dehors de sa nouvelle vie qui la reportait dans un passé qu'elle voulait frapper de mort. Jagglon, qui sentait par contre-coup la souffrance d'Edwige, redevint soucieux et malheureux aussi. Avec tous les éléments d'une existence heureuse, l'un et l'autre souffraient sans espoir de soulagement à une peine qui, pour Jagglon, avait le supplice d'une jalousie inquiète et impossible à détruire puisqu'il était jaloux d'un soupir et d'un souvenir. Et pour Edwige, il y avait toute l'amertume d'un devoir trahi sans le contentement du cœur pour balancer le remords d'une conscience trop délicate. Edwige, pour faire trêve à cette continuelle agitation qui brûlait son sang et lui donnait de sinistres pensées, Edwige entreprit de faire fleurir les arts et les sciences en Pologne. Elle fonda des collèges, en rétablit d'autres, notamment celui de Casimir, fondé autrefois par Casimir II, sous le nom de Collège Général. Un nouveau fut établi par elle et sous son nom à Prague en 1397. Elle le dota richement et l'affecta spécialement à l'éducation des jeunes gens lituaniens. Elle fit surtout à cette époque beaucoup de fondations religieuses. Il lui semblait entendre quelquefois une voix qu'il appelait lorsqu'elle était en prière au pied du crucifix voilé. « Dieu m'appelle, disait-elle à Thérèse, je ne suis pas pour longtemps avec toi, ma fille, prie pour moi. » Elle aimait avec passion la musique d'église. Elle s'occupa du soin de donner à la cathédrale de Cracovie une musique qui devait, selon son vœu, donner l'idée de celle des anges autour du trône de Dieu. Un collège uniquement destiné à l'éducation de 16 jeunes gens voués à l'église et devant savoir chanter l'office avec toute la perfection dont l'époque était capable. Ce collège fut doté par la reine elle-même et en activité dès la seconde année de sa fondation. Si je parle avec quelques détails de ces particularités qui peuvent paraître inutiles, c'est que je veux donner une idée bien exacte de la femme dont j'ai tressé le portrait. Il n'eût été qu'une esquisse informe sans ces détails qui achèvent de mettre la couleur sur le trait. La femme qui, à 16 ans, peut sacrifier un amour qui ait sa vie pour sauver celle de l'homme qu'elle aime. La femme qui, par piété et vertu, peut laisser le bonheur, le bonheur d'amour à 16 ans. La femme qui peut ensuite, le cœur toujours brûlant de ce même amour, observer ses devoirs, s'occupant de graves matières telles que celles que je viens de citer. Une telle personne est tellement hors de la ligne, même habituelle des femmes distinguées, que pour la faire bien comprendre, il faut employer toutes les couleurs qui doivent colorer une si belle figure. La réunion si rare de tant de charmes à tant de qualités solides, de la beauté et de la piété, de l'esprit et de l'agrément, la rendit célèbre dans toute l'Europe et ses portraits furent demandés avec une avis de curiosité dans les cours de tous les princes chrétiens. Le pape Boniface IX lui écrivit une lettre lorsqu'elle n'avait encore que vingt ans pour la remercier de son dévouement à l'Église romaine et lui renouvelant des offres de services d'autant plus remarquables qu'il lui dit « Je conçois que votre charité infinie vous fait donner des recommandations pour notre cours de Rome, au-delà peut-être de ce que nous pouvons faire. Mais comme je veux vous être agréable, ma chère fille, il faut convenir ensemble d'un signe particulier qui voudra dire que vous vous intéressez plus intimement à se protéger qu'à celui qui n'est porteur d'aucun signe. Je vous promets d'accorder toujours ce que vous aurez désigné plus spécialement en rapportant à cet effet à votre prudence, si rare à votre âge, etc. Cette lettre est des plus extraordinaires si l'on veut surtout se reporter à l'époque où elle fut écrite. Un pape a accordé une sorte de chiffre d'intimité à une jeune reine de vingt ans et s'engagé à lui accorder sa demande parce que, dit-il, il s'en rapporte à sa haute prudence. Cette particularité acheva de faire connaître Edwige dans l'Europe chrétienne. Cinquième partie Cette douleur qui affligeait si profondément son cœur de femme, ce regret de n'être pas mère, était bien partagé par la Pologne toute entière. Les églises retentissaient des prières que le peuple adressait à Dieu pour que celle qu'il appelait sa mère le devait en effet d'un enfant qui héritait de ses vertus et sur qui la Pologne aurait versé tout son amour. Enfin, un jour, la nouvelle se répand que la reine est enceinte. Ce fut une joie délirante. Les ouvriers les plus pauvres firent un don à leur patron pour que des messes d'action de grâce fusent dites et des neuvaines faites en signe de réjouissance. Jagelon, heureux du bonheur du ciel, regardait Edwige toujours calme au milieu de la joie générale. C'était pourtant celle de tous qui jouissait le plus profondément. Enfin, ses voeux étaient exaucés. Elle était mère. Elle n'avait plus un avenir déshérité de bonheur. Elle était certaine de pouvoir faire des projets qui se réaliseraient. Car un enfant accordait après tant d'années tant de prières. Un tel enfant devait non seulement vivre, mais il serait beau, bon et parfait de toute manière. Oh ! Quelle joie délirante inondait ce pauvre cœur si longtemps flétri sous le poids d'une peine incessante. Edwige, loin d'être malade comme toutes les jeunes femmes dans cette situation, se portait mieux qu'elle n'avait fait depuis plusieurs années. Le pape Boniface IX répondit à l'annonce que le roi Ladislas lui fit de l'heureuse grossesse de la reine par des félicitations qui étaient sincères. Car Edwige était vraiment l'une des colonnes de l'église chrétienne à cette époque. La conversion de Lituanie qui fut faite par cette seule cause que Jagelon voulut obtenir sa main, la faisait regarder comme une femme dont le Seigneur avait fait choix pour faire fleurir sa parole. « Je vous félicite, mon cher fils, de l'heureuse fécondité de notre sainte reine, écrivait le Saint-Père à Ladislas. Je vous demande comme une faveur de donner mon nom à cet enfant bienheureux qui ne peut manquer d'être un élu, etc. » Quelques semaines avant le moment des couches de la reine, Ladislas fut contraint de conduire lui-même ses troupes contre les chevaliers teutoniques. Au désespoir de quitter Edwige, il lui écrivait tous les jours pour lui recommander les plus grands ménagements et la forcer, pour ainsi dire, à prendre d'elle un soin minutieux. Il voulait surtout que la plus grande somptuosité entourât le berceau de son enfant et le lit de douleur de sa mère. Il y avait dans le trésor de Cracovie une tenture et des rideaux pris dans une expédition lointaine chez des peuples de l'Orient. Cette tenture était brodée en perles fines et en pierreries. « Je veux, écrivait-il à Dimitri de Goret, que cette tenture soit mise autour et perd par une femme comme Edwige ? » Mais Edwige ne voulut pas permettre qu'on exécutât les ordres du roi. « Il y a longtemps, lui répondit-elle, dans une lettre où la mélancolie profonde qui la tuait depuis si longtemps perçait au travers de sa joie maternelle. Il y a longtemps que j'ai renoncé aux vanités du monde et à ses pompes. Ce n'est pas au moment où je vais me trouver peut-être en face de la mort que je veux me présenter à elle couverte d'or et de bijoux. Ce n'est pas ainsi que je veux me rendre agréable à Dieu, à ce Dieu tout-puissant qui m'a délivré de l'opprobre et de la stérilité. Devant lui, je ne suis plus femme, je ne suis plus reine, je ne suis qu'une chrétienne, mais bien plutôt par l'humilité et la résignation. En effet, Edwige passa en prière et en continuelles oraisons le temps qui s'écoula depuis ce moment jusqu'à sa délivrance. Enfin, le 12 juin 1399, Edwige donna le jour à une fille qui tout aussitôt fut baptisée dans la cathédrale de Cracovie et reçut sur les fonds baptismaux les noms d'Élisabeth en mémoire de la sainte mère d'Edwige et de Boniface pour le pape son parrain. La joie du peuple en cette circonstance confirma l'amour qu'on savait qu'il portait à sa reine. Ce fut un cri d'allégresse universel en Pologne, mais cette joie devait être éphémère comme tous les biens de ce monde. Cet enfant, tant souhaité, devait coûter la vie à sa mère en la précédant dans la tombe. À peine Edwige avait-elle donné à sa fille sa première bénédiction que son état devint alarmant. La petite Élisabeth mourut le troisième jour de sa naissance, pauvre jeune fleur moissonnée avant le temps. À peine expirait-elle dans une chambre éloignée de celle de sa mère, qu'Edwige se relevant tout à coup et regardant autour d'elle d'un œil égaré. « Ma fille ! » sécrait-elle. « Où est mon enfant ? Ma fille ! » Puis tout à coup, retombant sur ses oreillers et faisant signe de la main, « Non, non, demeurez. Il n'est plus temps. Dieu rappelle son ange près de lui. La pauvre enfant est heureuse à jamais et moi, je vais la rejoindre. » Jaglon, effrayé de ses paroles, l'écrit d'abord l'effet du délire de la fièvre. Il passa dans l'appartement de sa fille. Elle venait d'expirer. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Ses paroles sont-elles donc prophétiques ? » Il n'était que trop vrai. Edwige, depuis longtemps frappé au cœur, avait toujours vécu dans l'espoir d'être mère et d'avoir un appui pour l'aider à finir son voyage. Cet enfant si désiré était enfin venu, mais pour apparaître seulement, comme un messager céleste afin de l'avertir que son heure à elle devait aussi bientôt sonner. Les médecins qui entouraient son lit Edwige, en voyant l'air du mystère qui régnait autour d'elle, sourit avec ce calme tout divin que son âme angélique ne cessait d'éprouver et appelant son mari auprès d'elle. « La Vislas ! » lui dit-elle d'une voix assurée. « Je vais vous quitter. Je meurs jeune encore et pourtant ma vie a été bien remplie. J'étais longtemps malheureuse de ma stérilité et le moment où elle a cessé m'a causé une joie dont j'ai été trop heureuse. Dieu m'en a puni. Je meurs. Je vais rejoindre ceux qui m'ont précédé. Priez pour moi, la Vislas. Pensez à moi. Mais non pour me garder une fidélité que je ne demande qu'à votre souvenir. Je voudrais au contraire que vous prissiez pour femme après ma mort, Anne, comtesse de Sileï, ma cousine, qui a, comme vous le savez, des droits à la couronne de Pologne. Je voudrais que vous demeurassiez son roi. Promettez-moi de m'obéir, ajouta-t-elle en souriant. C'est mon dernier ordre. » Jaglon, à genoux près du lit mortuaire où Edwige était expirante, ne pouvait que baiser ses mains déjà glacées et ne répondait que par des larmes à ses paroles courageuses et noblement aimantes. Car il n'est pas commun de trouver une voix mourante qui recommande une autre affection que celle de sa mémoire. Edwige reçut ses sacrements avec la piété d'une sainte. Avant le moment de sa confession, elle voulut être seule avec Thérèse et demeure avec elle pendant une demi-heure. Que lui dit-elle ? On l'ignore. Après sa mort, la jeune Angroise retourna dans sa patrie. Le 17 juin 1399, comme Midi faisait entendre ses douze coups à l'horloge de la cathédrale de Cracovie, Edwige rendit à Dieu une âme qu'elle avait reçue de lui et bien à son image. Elle mourut avec calme et résignation, laissant la Pologne au désespoir de sa perte. Sur la pierre de sa tombe, on grava cet épitaphe en vers latin. « Si G. Edwige, l'étoile de la Pologne, elle sut dompter son cœur par la raison et se vaincre elle-même par une force surnaturelle. Elle était la colonne de l'Église, la richesse du clergé, la rosée des pauvres, l'honneur de la noblesse, la pieuse tutrice du peuple. Elle aimait mieux être douce que puissante. Elle ne laissa jamais voir une étincelle de colère ni d'orgueil. Hélas, cette royale étoile s'est voilée pour toujours. Elle a péri, notre dame, notre mère, notre confiance et notre espérance. Ô roi des cieux, reçois dans ton paradis la reine des Polonais. » Ainsi s'achève Edwige, reine de Pologne, par la duchesse d'Abrantès. Sous-titrage ST' 501